Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades ? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chers qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons et que toute la gloire soit à Jésus Christ par le sang duquel nous échapperons à l'enfer. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Jacob et qu'est-ce qui est arrivé à Jacob, c'est que Jacob avait son grand frère, son frère aîné qu'on appelait Esaü. Et il y avait ce qu'on appelait le droit d'Ainès. Le droit d'Ainès c'est une nonction, le droit d'Ainès c'est une autorité spirituelle. Que Dieu donne systématiquement à une personne qui est née en premier et ce droit d'Ainès lui donne des droits en tant qu'aîné que les autres n'ont pas. Et la Bible dit qu'un jour Jacob il a abusé je dirais, il a profité de la faiblesse de son frère. Il a approché son frère pour lui dire mais tu as faim, moi je peux te donner de la nourriture. Son frère lui a dit aussi oui tu as de la nourriture, donne-moi la nourriture. Mais Jacob a dit en échange donne-moi ton droit d'Ainès. C'est de la malhonnêteté, ça ne se fait pas. C'est malhonnête d'utiliser les besoins sociaux des gens et puis en plus dire qu'on va répondre à leurs besoins sociaux et puis leur arracher quelque chose spirituellement. C'est ce que les féticheurs font. En fait c'est ce que Jacob a fait à l'Ainès, c'est ce que les féticheurs font. Ceux qui vont chez les féticheurs, ceux qui vont chez les marabouts pour avoir un travail, pour avoir un enfant, pour avoir une bénédiction matérielle. Le diable va te donner le matériel mais en échange il va te prendre ton droit d'Ainès. Il va te prendre quelque chose spirituellement. Le diable va certes te donner ce que tu as demandé mais en échange tu vas perdre quelque chose de spirituel. Et malheureusement Jacob s'est comporté comme un féticheur. Il a répondu à la fin de quelqu'un mais il lui a appris quelque chose de spirituel. Première erreur, c'est de l'insoumission. A cause du fait qu'il était son aîné, Jacob ne devait pas convoiter en fait sa position ni ses bénédictions. Chaque fois que quelqu'un est devant toi dans la foi, chaque fois que quelqu'un est spirituellement plus avancé que toi, tu regardes des grâces, des dons qu'il a, des bénédictions qu'il a et tu commences à les convoiter au point où tu es prêt même s'il le faut à faire des choses malhonnêtes pour avoir la même grâce. Tu es déjà dans l'insoumission. Déjà. Deuxième chose, la mère de Jacob, experte en escroquerie, est venue voir son fils et lui a dit, tu sais moi fais un truc, ton père va mourir bientôt, il doit relâcher des bénédictions, il doit dire des bénédictions. Mais il y a une réalité dans le monde spirituel, c'est que le niveau de bénédiction que celui qui a l'insoumission relâche est en fonction du niveau de satisfaction qu'il a dans son âme. Je reprends. Le niveau de bénédiction, le niveau de bénédiction que celui qui a l'insoumission relâche est en fonction du niveau de satisfaction qu'il a dans son âme. Donc, le fait que la femme d'Isaac, elle connaissait les choses spirituelles, elle a dit à son fils Jacob, tu vas préparer le plat qu'il aime, ce qu'il aime manger, le meilleur plat. Et quand il va finir, tu vas voir, il va te bénir. Mais, il faut que tu te déguises, que tu te mettes dans la peau d'Esaïe, que tu portes un vêtement de poils pour aller vers ton père. Et quand tu vas aller vers lui, il va te bénir. La Bible dit que c'est ce qu'elle a fait, elle a préparé la nourriture préférée d'Isaac. Elle a pris un animal, Jacob a porté la peau de l'animal parce que Esaïe était velu. Et comme Isaac était aveugle pour le tromper, il fallait se mettre dans la peau de quelqu'un qui est velu, Isaac était aveugle. La Bible dit que lorsque Jacob est rentré, son papa qui était aveugle lui a dit, ah, ça c'est la peau de Jacob. Mais quand il a touché, il dit, mais c'est la peau d'Esaïe. Donc, il y avait une confusion qui s'était créée dans l'esprit d'Isaac. Il était aveugle, il a reconnu la peau, il dit, c'est la peau d'Esaïe. Mais quand il touche, il dit, c'est le corps d'Esaïe. Est-ce que vous pensez qu'Isaac, c'est un enfant ? Dis, attends, Isaac, ce n'est pas un enfant. Beaucoup de gens, en lisant ça, pensent qu'Isaac ne savait pas qu'est-ce que c'était Jacob. Mettez-vous à la place d'Isaac. On reconnaît quelqu'un par sa voix. Même s'il a les yeux fermés, on peut imiter le parfum de quelqu'un, on peut imiter même l'aspect de sa peau. On ne peut pas imiter la voix. Et Isaac a très bien reconnu la voix de Jacob. Mais il a joué au jeu que Jacob était en train de jouer. Il dit, c'est la voix de Jacob. Même Jésus, le bon berger, comment on le reconnaît ? Pas sa voix. On n'a jamais vu Jésus, nous qui sommes là. Nous sommes aveugles, on est comme Isaac. On n'a jamais vu Jésus. Qui a vu Jésus ici ? Physiquement, j'ai dit. Il n'est pas de Jésus dans sa forme glorieuse. On n'a pas vu Jésus. Mais on le suit pourquoi ? Parce qu'on reconnaît sa voix. Donc, Isaac, ça va très bien qu'il est en face de lui. Il a reconnu la voix. Mais il a dit, ok, il va t'enseigner. Si tu veux la bénédiction, il va t'enseigner sur la bénédiction. Quand tu te mets dans une position de mensonge, d'insoumission, de tricherie et de tromperie, pour venir avoir une bénédiction, tu vas recevoir la bénédiction, mais tu ne pourras pas l'utiliser. Tu seras comme quelqu'un qui a reçu un téléphone qui ne marche pas. Un joli téléphone, mais qui ne s'allume pas. C'était le cas de Jacob. Il a reçu une belle bénédiction, la doule potion. Mais il a vécu comme un esclave pendant 14 ans. Parce qu'il a eu la bénédiction. Comment ? Dans la tricherie, dans l'insoumission, dans la tromperie. Pourtant, on lui a imposé les mains. Il voulait venir bénéficier de la doctrine de l'imposition des mains. Mais il était dans quel état ? Un état de mensonge, de tromperie, d'insoumission, de vol, de malhonnêteté. Voici. La Bible dit que lorsqu'Isaac a fini de manger, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser et il a commencé à prophétiser. Et quand il a fini, Jacob a dit Amen. Et il est parti. Lorsqu'il est parti, la Bible dit que Esaü est venu après. Et quand il est venu, il a dit à son père, bénis-moi. Isaac a dit, oh, ton frère est venu avant toi, je l'ai déjà béni. Et la Bible dit que Esaü a pleuré. Et maintenant qu'il a pleuré, il n'a pas pu avoir la bénédiction. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ça par rapport à l'état dans lequel on doit être pour recevoir une bénédiction ? Frères et sœurs, Jacob a reçu la doube portion de la bénédiction dans un état d'insoumission, dans un état de malhonnêteté et de péché. Il n'a pas pu l'utiliser. Esaü a reçu juste une petite bénédiction, mais dans un état de sincérité. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, Esaü vivait plus heureux, plus riche, plus prospère que Jacob. Vraiment ou faux ? Celui qui a reçu le moins de bénédictions était le plus joyeux, le plus épanoui dans sa vie. Pourquoi ? Parce que lui au moins, il a reçu la bénédiction dans un esprit de soumission. Lorsque son père lui a imposé les mains, il était sans péché, irrépréhensible. La seule chose qu'il avait fait, c'est qu'il avait vendu son droit d'hénaise. Ça, on ne peut pas rattraper. Mais au moins, Esaü s'est humilié devant le Seigneur. Et vous allez voir qu'après Jacob, par contre, a été esclave pendant 14 ans. Ce qu'on a fait à Jacob, c'est que de la même manière qu'il a trompé, on l'a trompé aussi. Jacob est tombé sur un expert en malhonnêteté qui s'appelait Laban. Laban lui dit qu'il allait travailler pour Laban. Il a vu sa fille. Sa fille était belle. Il voulait la marier. Il lui a dit, travaille combien d'années ? 7 ans. « Travaille 7 ans avant que je te donne ma fille. » Qui a déjà vu ça ? Qui a déjà vu un papa ? Quelqu'un vient demander la main de sa fille. Il ne demande pas la dot. Il ne demande pas la dot. Il ne demande pas de l'argent. Il demande 7 ans d'esclavage. Mais Jacob était tellement amoureux qu'il a accepté. Et la Bible dit que Jacob a vu les 7 ans comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Quand tu es amoureux, le temps ne passe pas vite. C'est ça ? Au contraire. Je vais délivrer des gens ce matin. C'est une position de mère. La Bible dit qu'on a demandé à Jacob d'attendre 7 ans avant d'avoir une femme. Et ces 7 ans furent comme quelques jours à ses yeux parce qu'il était amoureux. Quand tu es véritablement amoureux, le temps passe très vite. Quand ton amour est authentique, tu es prêt à attendre le temps qu'il faut attendre. Avant de rentrer dans le mariage. La Bible dit qu'on retient très que l'amour est patient. Le vrai amour, il est patient. Amour où on se rencontre en janvier 2023. Et puis en mars 2023, on dit qu'il faut qu'on se marie vite, c'est Chanel. Les amoureux, on s'est connus il y a deux mois. Et on parle mariage pour le mois prochain. Je vous dis la vérité. En général, ça finit mal. Parce que toute personne qui va se marier avec quelqu'un qui n'est pas son ami, se marie avec un inconnu. Et quand tu te maries avec un excellent inconnu, tu vas vivre beaucoup de problèmes inconnus. L'amitié doit être le fondement du mariage. Vous qui êtes pressé, qui êtes en train de programmer les dates, vous avez été amis pendant combien de temps? Jacob, on lui a demandé de faire amitié pendant 7 ans avant de parler du mariage. Il a accepté. Je vous attends à l'académie de l'amour. On a ouvert une académie, non? Pour les fiancés, je vous attends. Quand vous allez venir nous voir, on veut se marier, je vais vous demander, ça fait combien de temps vous vous connaissez? On a vu des gens qui se sont connus, ça fait même pas deux mois, en janvier, vous êtes amis, en février, vous êtes amants, en mars, vous êtes cheminants, en avril, vous êtes fiancés, et vous voulez vous marier en août. Si on vous accompagne dans ça, même si on vous impose les mains, vous serez maudits. Tout ce qui se fait dans la précipitation, même dans la destruction. Le fondement de la destruction, c'est la précipitation. Je vous dis la vérité. Tout ce qui est destruction, doit être enclenché d'abord par une précipitation. Parce que Judas devait détruire Jésus. Jésus lui a dit, ce que tu dois faire, faire le vite. Judas devait trahir Jésus. Jésus lui a dit, comme il s'agit d'une œuvre de destruction, fais ça dans la précipitation. Livre-moi promptement. Prenez le temps d'être amis. Avec les gens avec qui vous voulez être mari. Je n'ai pas la hausseur. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, bonne nuit, je t'aime, qu'il t'aime vraiment. Tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Quand il dit je t'aime, c'est quelle partie de toi il aime? Quelqu'un peut regarder ta poitrine et ton postérieur et dire, wow, je t'aime. Il ne peut pas te dire, j'aime tes fesses. Il va te dire, je t'aime. C'est à toi de discerner, c'est quelle partie il aime. Parce que ton corps physique va prendre un coup au fur et à mesure que les années vont passer. Mais il y a une partie de toi qui ne connaît pas assez, c'est ton âme. C'est là-bas qu'on utilise l'amitié. Tu as des caractères, tu as des comportements. Est-ce qu'il a déjà découvert? Il est sûr qu'il peut vivre ça toute sa vie. C'est comme ça que vous allez voir, excusez-moi du thème des insensés, qui se précipitent des frères insensés dans nos églises évangéliques, qui se précipitent, qui connaissent une chose même pas trois mois. Il va lui dire qu'il a des sentiments pour elle, il veut la marier, il veut la fiancer. La soeur rentre dans le jeu avec lui. Celles qui n'ont pas la chance, parfois ils couchent ensemble un peu. Et puis arrivé un moment de la relation, il dit, j'ai prié, le Seigneur m'a dit que, c'est pas toi. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur blessé, mais il y a des frères qui sont venus pour blesser celles qui ont le cœur non blessé dans les églises. Il y a des briseurs et des blesseurs des cœurs dans nos églises qui malheureusement sont impunis, souvent même ils sont à la tête de certains groupes musicaux. Il a couché avec au moins trois, quatre, il a promis un mariage à trois, quatre personnes différentes. Quand on apprend tout ce qu'on fait, on dit sous-discipline. Sous-discipline, ça ne sert à rien. Le fait de mettre quelqu'un sous-discipline ne va pas guérir les blessures qu'il a causées dans le cœur des sœurs. Ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, il faut enseigner. Le Seigneur dit, enseigne l'enfant. Quand il en croit enfant, comme ça quand il sera gris, il ne détournera pas. Il y a des gens qui sont déjà dans des mariages avec des gens avec qui ils n'ont pas d'amitié. Tout ce qui les lit, c'est les rapports sexuels. Une fois qu'on enlève ça, il n'y a pas de relation. Malheureusement, aujourd'hui, si ce n'est pas Jésus, le mariage est détruit. C'est Jésus seul qui peut restaurer une telle mariage, sinon c'est fini comme ça. Mais aujourd'hui, vous qui n'êtes pas encore rentrés, c'est à vous que je parle. Prenez votre temps. Faites comme Jacob. Soyez patient. L'amour est patient. Il y a des personnes, en ayant accepté de patienter, de que les fiancées soient un peu longs, ils ont découvert qu'ils étaient fiancés avec des sorciers. Imaginez-vous, une soeur en Christ était venue voir Jésus pour dire, Seigneur Jésus, j'ai des sentiments pour Judas, l'apôtre. Comme je vois que c'est lui qui garde la caisse, comme je vois que tu lui as confié des grains de responsabilité, je sais que c'est un bon frère. Mais Jésus ne peut pas dire à la soeur, avant le temps, que c'est lui qui doit le trahir. Donc Jésus va lui dire, patiente un peu. Imaginez-vous, une soeur qui était tombée amoureuse de Judas parce qu'il est l'apôtre. Imaginez-vous, une soeur qui a des sentiments pour Judas, l'apôtre, et qui est confortée dans sa position parce qu'elle le voit, il prêche, il garde la bourse, il a des responsabilités. Mes frères et soeurs, il y a des ministères où les prédicateurs servent les gens comme Jésus. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est mauvais, mais on lui confie des responsabilités. Ne pensez pas que parce que quelqu'un, on lui a confié une responsabilité, ça veut dire qu'il est recommandable à tous égards. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une responsabilité dans une œuvre que ça veut dire qu'il est mariable. Et je vais encore plus loin. Mes soeurs, mes soeurs, il y a trop de loups qui sont rentrés dans la bergerie. J'étais en retraite, je suis sorti ce matin, je sais que j'ai vu la nuit, ça m'a effrayé. Jésus, il y a trop de loups. Avant même, Jésus, à un moment de l'église, c'était les chiens qui rentrent dans la bergerie, maintenant c'est les loups. La première manière dont vous allez les discerner, ils sont impatients. Ils veulent vite aller au sexe. Ils vous mettent la pression pour vous marier vite, 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 vite. Et cette pression est motivée par la pression sexuelle qu'ils ressentent. Ils veulent vous mettre la pression comme s'ils se sont des défenseurs du Real Madrid. La pression. Voici, mes soeurs, un autre critère de discernement. Voyez la patience et regardez le nombre de temps que la personne est prête à attendre pour que vous puissiez rentrer dans le mariage. Deuxièmement, il y a une question qu'il faut poser. De qui est-il le fils? Je m'explique. La Bible dit que Saül était possédé. Saül avait besoin de quelqu'un qui avait l'onction qui pouvait le soulager. Et on lui a parlé d'un jeune homme qui s'appelle David qui paraîtrait qu'il a l'onction. La question qu'il a posée de qui est-il le fils? Et quand on lui a dit que c'est le fils d'Isaïe, comme il connaît la mentalité d'Isaïe, la famille d'Isaïe, il a dit ok, il peut passer. De qui est-il le fils? Pourquoi Saül a posé cette question? Pourquoi est-ce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que en général, lorsqu'on parle d'un individu dans la Bible, on dit fils d'eux. Il y a des soeurs qui sont engagés avec des hommes dont ils ne connaissent pas leur papa. Vous êtes en danger. Je vais vous expliquer quelque chose. De qui est-il le fils? Il pose cette question pourquoi? Parce que celui qui a vu le père a vu le fils. Et le fils ne fait rien de lui-même. Il ne va faire que ce qu'il a vu au père. Le type de père qu'un homme a eu va déterminer le type de mari qu'il sera. Donc pour que tu puisses te faire une idée claire du type de mari que tu dois avoir, tu dois connaître de qui est-il le fils. Mais malheureusement, la dernière génération ou quand les gens sont ensemble, ils font tout pour éviter les parents de leur fiancé. et ils viennent vers les frères et soeurs, ils viennent vers les aînés. On va vous ramener vers vos belles familles. Il faut que vous développez une amitié avec eux avant de parler du mariage pour avoir une idée du type de famille dans laquelle vous allez rentrer. Parce que lorsque tu épouses un homme, tu épouses sa famille aussi, que tu le veuilles ou pas. Quand tu épouses un homme, tu épouses des malédictions familiales, tu épouses des mauvais traits des caractères familiaux. C'est tout ça que tu épouses. Et vous allez voir que même Jésus, il est venu sur la terre pour que les juifs soient rassurés par le type de famille d'où il est sorti. Il dit qu'il est fils de David. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas de père. Même Jésus, il y en a un. Je dis que méfiez-vous des gens qui ne sont pas fils de quelqu'un. Je vous dis même, ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas fils d'eux. Qui n'est pas fils de quelqu'un. Vous allez voir encore que cette histoire de fils d'eux, non seulement ça parle de qui est le père biologique, dans quel type de famille, dans quel type d'éducation la personne est, mais ça parle aussi de la paternité spirituelle, la paternité dans la foi. Regardez quelque chose. Je vais raconter une histoire vraie. Je parlais avec une soeur que je ne connais pas. J'ai dit que je ne connais pas parce qu'on a juste échangé sur Facebook et le Saint-Esprit m'a donné une prophétie la concernant. Quand j'ai vu une de ses photos, le Seigneur m'a montré qu'elle était en danger. Elle voulait rentrer dans un mariage avec un prophète. Or, le prophète en question était le fils d'un faux prophète. Si quelqu'un comme ça, c'est lui qui est ton mari, il est le fils spirituel d'un pasteur qui proclame le divorce et le remariage. Et vu que le fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au père, il va reproduire le même modèle. et je lui ai dit si tu rentres dans un tel mariage, ne m'appelle jamais un jour, ne viens jamais visiter quelqu'un de mon église pour dire de venir régler des problèmes parce qu'il est le fils d'un mauvais père, il serait un mauvais fils. Et j'ai continué de prophétiser lui disant que je suis sûr qu'il t'a déjà proposé de coucher avec toi. Je suis sûr. Elle dit c'est vrai. Et je lui ai dit si tu ne cherches pas à te renseigner sur les pères spirituelles, des frères que tu veux marier, tu vas te marier avec le diable. Et je vous dis ça aussi mes soeurs, de qui est-il le fils? Quels sont les pères spirituelles, les pères dans la foi du frère que tu veux marier? Quel est leur style de vie dans le domaine du mariage? C'est le même modèle qu'il va reproduire. Alléluia! Est-ce que quelqu'un sent qu'il est délivré? De qui est-il le fils? Même Jésus quand il est venu, c'est la question qui lui a été posée. Il a dit qu'il est le fils de David. J'ai peur des chrétiens Melchizedek. Des chrétiens sans père, ni mère, ni généalogie, ni rien de semblable. Des chrétiens qui viennent de la Nouvelle-Jérusalem. J'ai peur d'eux. Parce que Jésus-même, son histoire commence avec la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham. Vous, vous êtes fils de qui? Personne. Les personnes qui ont pour Dieu seul, père, sont dangereuses. Je vous dis. Si Jésus était fils de Dieu et fils de David, ça doit nous faire réfléchir. De qui est-il le fils? C'est pareil aussi pour des sœurs. Toi, tu vois une sœur qui n'est pas sentée à écouter Rihanna, mais comme elle est en forme, tu veux la marier. Il n'est pas là quelqu'un. Tu vois une sœur qui tolèrent encore la musique de Beyoncé, mais comme elle est claire, comme elle est métisse, tu dis, tu vas prier pour sa conversion. Ton amour pour l'évangélisation s'est réveillé. Quand tu as vu des femmes, c'est là que je t'ai rappelé que Dieu doit convertir des âmes, mais des âmes métisses. Frère, arrête l'hypocrisie. Arrête l'hypocrisie. Il faut d'abord évangéliser les sœurs noires. Il faut d'abord prier pour les types de femmes que tu n'aimes pas, qu'elles se convertissent. Et celle que tu aimes là, quand elle va se convertir en Jésus, elle sera une nouvelle créature. Et le Saint-Esprit va la conduire vers le frère de son choix. Est-ce que tu es prêt? Il y a des personnes qui ont amené des sœurs païennes dans l'église dans le but qu'elles se convertissent qui la marient. Quand la sœur s'est convertie, elle dit, le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter cette relation. La sœur se consacre pendant six mois. Six mois après, elle commence à avoir des sentiments pour un frère différent de celui qui l'invitait à l'église. Et le frère qui l'invitait à l'église commence à avoir maintenant de la haine contre l'autre frère innocent qui était juste en prière. Mon frère, il va te dire quelque chose ce matin. Si tu as des sentiments pour une fille et que cette fille n'est pas convertie à Jésus, ne lui avoue pas tes sentiments. Tu vas tomber dans un piège. Si tu l'aimes vraiment, fais comme Jacob. Attends plusieurs années en attendant, prie pour sa conversion. Prie pour sa conversion. Dis à Jésus que si vous devez vous marier, qu'elle se convertisse d'abord avant que vous vous engagez. Si vous êtes déjà engagé, tu vas vouloir la convertir forcée. Elle peut te faire plaisir. Elle peut faire semblant de se convertir. Quand j'étais jeune, quelqu'un m'a fait le coup. Adoratrice de la Vierge Marie, idolâtrie pas possible, chapelet, bougie, ensemble, tout. Elle a dit si tu veux qu'on soit ensemble, je laisse tout pour toi. Je me suis fait avoir. Mon frère, quand c'est l'amour amoureux qui est le fondement de la conversion de quelqu'un, cette personne-là ne va jamais te supporter quand vous allez être marié. Si elle ne supporte pas le Dieu que tu pries, elle ne va pas te supporter parce que ce Dieu habite en toi. Si elle ne supporte pas Jésus et qu'elle habite avec quelqu'un qui a Jésus en lui, elle ne va pas te supporter. À moins que tu sois prêt à renoncer à Jésus pour elle. Le Seigneur dit ne vous mariez pas avec des inconvertis. Ne vous mariez pas avec des inconvertis. Ne vous mariez pas avec des inconvertis. De qui est-il le Fils? C'est une parenthèse. Nous continuons ce matin sur la doctrine de l'imposition des mains. C'est une parenthèse. J'ai vu beaucoup de choses bizarres cette nuit. J'ai vu des loups rentrer dans une salle en costume cravate. Des loups qui marchaient sur le pied. Et qui étaient en costume cravate. Et qui rentraient dans une salle d'église. Et puis qui s'assiedaient à côté des humains, à côté des gens. Et au fur et à mesure que le culte passait, que la prédication passait, ces loups-là, ils avaient une forme humaine. Ils prenaient une forme humaine et ils étaient très beaux. C'étaient des hommes, eux tous. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a une vague de séducteurs que la sirene des eaux va envoyer dans l'église à partir du mois pour le chapaché de juin. Ils sont en train de se préparer. J'ai vu la forêt du Banco. Et ils vont aller surtout dans les méga-churches où il y a beaucoup de sœurs qui prient pour le mariage. Mais comment vous allez les reconnaître ? C'est des gens qui vont vous mettre la pression. Vous venez de vous connaître ça fait même pas deux, trois mois et ils vont commencer à parler mariage. Vous mettre la pression pour que vous mariez rapidement. Mais rappelle-toi de cette phrase. Tout ce qui s'est fait dans la précipitation mène à la destruction. Si même pour former le corps d'un homme, Dieu prend neuf mois environ ou huit mois c'est pour que le corps puisse durer longtemps. Tout ce qu'on n'a pas pris le temps de bien former et de bien forger ça ne dure pas. Nos mariages chintoc d'aujourd'hui. Les gens se marient un an, deux ans après ils divorcent. Ils se remarient ils redivorcent. Finalement ils disent ils vont rester comme ça finalement mais ils ne peuvent pas rester comme ça ils ont des besoins vitaux. Donc après on rentre dans d'autres choses. C'est parce que beaucoup de choses ont été faites dans la précipitation. Et je prie que ce ne soit pas ton corps au nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne la patience le fruit de l'esprit qui est la patience la patience la patience la patience Petit résumé des points dont on a parlé la dernière fois rapidement on a dit que l'imposition des mains est une pratique qui sait transférer quelque chose à quelqu'un. Cette chose peut être une mauvaise chose comme une bonne chose. Et j'ai commencé à parler des bonnes choses. J'ai dit qu'on peut transférer une bénédiction par l'imposition des mains pour que la personne ait un caractère de soumission. Et j'ai parlé assez de la soumission je ne vais pas revenir dessus. je vais avancer pour dire ceci quand quelqu'un a l'attitude de soumission pratique la soumission telle que ça a été enseigné le dimanche passé ceux qui n'ont pas écouté ça y est sur Youtube vous pouvez écouter il y a différents types de bénédictions que Dieu lui donne par l'imposition des mains. C'est-à-dire que quand tu as ce caractère chaque fois que quelqu'un va t'imposer les mains il y a différents types de bénédictions que tu vas recevoir à cause de la soumission qui est en toi. Voici les bénédictions en question. je commence par la première allons ensemble dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 28 Genèse chapitre 1 le verset 28 on va laisser les autres trouver ceux qui ont la Bible papier il y a vu que souvent nous qui avons la Bible numérique on les accélère un peu on va laisser le temps de trouver en attendant qu'il trouve j'aimerais dire à ceux qui sont venus pour la première fois qu'ici nous recommandons à ceux et celles qui savent lire et écrire d'avoir toujours de quoi noter pour ne pas oublier la parole de Dieu la Bible dit que Dieu marchait avec Samuel et il se révélait à Samuel d'une manière particulière parce que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole du Seigneur ça veut dire quand Dieu donnait sa parole à Samuel Samuel sauverandait la parole il prenait ça au sérieux et Dieu se sentait honoré et quand Dieu voyait qu'il prenait la parole au sérieux Dieu lui donnait des visions Dieu lui donnait beaucoup de visions parce qu'il prenait la parole au sérieux et comme Dieu n'a pas changé et que je souhaite que Dieu se révèle à vous beaucoup dans des visions je vous dis que ayez l'habitude de sauvegarder la parole quand quelque chose de particulier vous touche quand on a un enseignement noté, sauvegardé Dieu veut voir que vous ne laissez tomber à terre aucune de ces paroles Genèse 1 verset 28 allons-y Dieu les bénit et Dieu les dit soyez féconds multipliés remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre voici les différents types de bénédictions que Dieu a donné à Adam et Ève quand il les a bénis et on a vu dans l'hébreu que le premier béni ici signifie agenouir, prostiner mettre dans un état de soumission donc Adam et Ève se sont soumis à Dieu et Dieu dit parce que vous vous êtes soumis première médiction soyez féconds je dis que je n'aime pas cette traduction parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas exact et quand on regarde plutôt dans la King James c'est plutôt écrit là-bas portez du fruit portez du fruit donc le mot qui était traduit par soyez féconds dans l'hébreu c'est para ceux qui notent écrivaient p-a-r-a-h para para la première bénédiction c'est para et para signifie porter du fruit en hébreu soyez féconds ça donne l'impression que Dieu était en train de dire à Adam et Ève de faire des enfants et beaucoup de gens se battent sur ce verset pour dire que quand un homme et une femme se marient il doit faire des enfants et c'est l'enfant qui montre ce que le mariage a réussi c'est faux Adam et Ève quand ils se sont mariés ils n'avaient pas d'enfants pendant des années ils n'avaient pas d'enfants quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden ils n'avaient pas d'enfants pourtant Dieu a dit soyez féconds d'après lui second donc la fécondité si même on va dans ce sens ce n'est pas l'enfantement sinon dès que le Seigneur avait dit ça à Adam et Ève elle allait tomber enceinte le même jour vrai ou faux Adam et Ève n'avaient pas d'enfants mais ils n'avaient pas un foyer qui avait échoué parce qu'ils étaient en Éden est-ce qu'il peut dire un mystère ? il y a des couples qui sont tellement proches de la gloire de Dieu qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants il y a des couples qui prient tellement qu'ils n'ont pas le temps de se connaître ils gênent tellement qu'il y a une fréquence de connaissances qui n'y a pas entre eux conséquence le taux de pourcentage que Dieu peut utiliser pour leur donner des enfants est tellement bas que les enfants ne viennent pas vite parce qu'ils sont en Éden Adam et Ève étaient tellement spirituels qu'ils n'ont pas fait d'enfants pas parce qu'ils n'avaient pas la capacité mais ils n'avaient pas le temps il y a une parenthèse la Bible dit de l'Ecclésia sème le matin sème le soir tu ne sais pas ce qu'il va prendre que celui qui a des oreilles comprenne c'est que l'Esprit Dieu aux Églises le Seigneur a dit portez du fruit portez du fruit il ne parlait pas des enfants il parlait du caractère la première bénédiction que Dieu a donnée à ses enfants c'est la faculté d'avoir un bon caractère portez du fruit c'est se comporter comme Dieu c'est avoir le caractère de Dieu et le caractère de Dieu c'est quoi ? c'est dans Galates 5 verset 22 le fruit de l'Esprit c'est l'amour la paix la joie la maîtrise de soi la patience le Seigneur a dit que ses enfants doivent porter du fruit il doit avoir ce caractère j'en ai déjà parlé la dernière fois j'avais su la deuxième bénédiction je nais un toujours après porter du fruit Dieu a dit multiplier lorsqu'on a un caractère de soumission et qu'on reçoit une imposition des mains soit de la part de ses parents biologiques ou de la part de ses pairs dans la foi voici une autre bénédiction extraordinaire qu'on peut recevoir et qu'on doit chercher à recevoir multiplier je veux vraiment détailler cette bénédiction pour que beaucoup de personnes parmi nous se rendent compte s'examinent et voient est-ce qu'ils sont en train de vivre cette bénédiction regardez le mot qui était traduit par multiplier vient d'un mot hébreu qui est Rabah Rabah c'est R-A-B-A Rabah et ce mot a deux sens deux significations ça ne parle pas d'abord du nombre le multiplier vous que Dieu a dit ici en hébreu ça parle d'abord de la stature la taille ce mot signifie devenir grand et ensuite être nombreux ça signifie devenir grand et nombreux mais d'abord devenir grand la Bible dit dans Luc 2 verset 52 que Jésus grandissait en sagesse en stature et en grâce Jésus se multipliait cette bénédiction de pouvoir se multiplier c'est Jésus qui a été le premier à l'expérimenter réellement totalement et c'est dans Luc 2 verset 52 et dans Luc 2 verset 52 on nous dit aussi que Jésus était soumis à ses parents parce qu'il leur était soumis il grandissait en sagesse en stature et en grâce la Bible dit il leur était soumis à Marie et Joseph donc parce que Jésus avait ce caractère de soumission envers ceux qui sont ses parents ils se multipliaient maintenant que signifie devenir grand on va aller dans les choses sérieuses prenant Genèse 12 verset 2 allons-y devenir grand ça ne parle pas de la taille physique il y a un prophète qui m'a contacté avec qui j'ai parlé il dit homme de Dieu j'ai vu une vidéo où tu as prié pour quelqu'un dans un programme qui a grandi de 3 cm il dit oui il dit homme de Dieu je suis trop cool dans mon ministère je veux que tu viennes prier pour moi que je grandisse aussi il dit frère c'est pas comment ça marche c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un truc où tu commandes tu dis Seigneur ma taille ne me plaît plus fais-moi agrandir j'ai dit non je lui ai dit que c'est la première fois où ça s'est passé c'était la dernière fois et il y avait beaucoup de gens qui courent dans la salle ce jour-là c'est le seul cours qui agrandit un peu voilà donc ce n'est pas moi qui choisis ni toi ni le ça ne dépend pas de celui qui veut ni celui qui court ce sont des choses que Dieu fait dans un temps donné dans une localité donnée pour toucher des inconvertis des païens bien spécifiques ça a produit des conversions les gens qui étaient incrédules dans les miracles ont commencé à ouvrir leur cœur et puis fais attention à la parole donc je lui ai dit que si Dieu trouve nécessaire de faire un tel miracle pour pousser quelqu'un à la répentance il va le faire mais quand il dit qu'il va nous rendre grand il ne parle pas de notre taille donc homme de Dieu reste tranquille donc il dit ça à quelqu'un en même temps voici Genèse chapitre 12 le verset 2 allons-y Genèse chapitre 12 le verset 2 je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je rendrai ton nom grand c'est la même promesse que le Seigneur a faite à Abraham quand il l'a rencontré il lui a dit que tu veux expérimenter la bénédiction de la multiplication mais comment ? première chose ton nom va devenir grand c'est quoi le nom ? le nom comme je l'ai dit et je le redis souvent ce n'est pas le prénom ce n'est pas Chantal ce n'est pas Esaïe ce n'est pas Muriel non le nom c'est le caractère c'est ton comportement donc ça revient encore le nom c'est ton comportement c'est l'ensemble de tes attitudes ce sont tes qualités tes vertus le nom d'un individu c'est son comportement il y a des oiseaux donc on n'aime pas le nom mais on les a vu en train de manger du mille on les a surnommés comment ? mangent mille à cause de leur comportement il y a des insectes ici en Côte d'Ivoire dont on ne connait pas le nom mais quand ils passent on entend vont vont comment on les a surnommés ? vont vont alléluia il y a des fruits dont on ne connait pas le nom nous les Ivoiriens mais on a remarqué que quand tu finis de manger le fruit la boule là quand tu tapes sur la tête de 15 ça fait mal on l'appelle ça comment ? donc vous voyez que le nom c'est le caractère c'est en fonction tu fais un vont-vont t'appelles vont-vont c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont tu te compotes on te donne un nom le nom c'est tellement le caractère que il y a un nom dans la Bible qui est un très beau nom qui signifie louange qui souhaiterait que son enfant s'appelle louange qui n'est pas contre le fait que son enfant s'appelle louange qui n'est pas contre laissez la main qui est contre le fait que son enfant s'appelle Judas qui ne peut jamais appeler son enfant Judas jamais pourtant Judas signifie louange en Nébou Judas signifie louange en Nébou ça signifie que Yahweh soit loué mais vous avez vu parce qu'il y a un homme qui a gâté ce nom quand on dit que quelqu'un gâte son nom à cause du caractère à cause du comportement que l'Escariot a eu personne ne veut plus de ce nom dans sa famille on dit son nom est Gati donc le nom c'est quoi c'est le caractère c'est le comportement donc quand le Seigneur dit qu'il va rendre ton nom grand ça veut dire qu'il va te donner un caractère qu'on appelle la grandeur quand on parle des grands hommes et des grandes femmes dans le monde c'est pas des gens qui sont grands détails je vais vous parler d'un homme qui est un grand homme et le monde entier dit qu'il est un grand homme pas parce qu'il était riche il est devenu un grand homme même quand il était pauvre Nelson Mandela pourquoi est-ce que le monde entier a exalté célébré un prisonnier quelqu'un qui a fait la prison il n'a rien construit en Afrique du Sud même il n'a rien inventé c'est pas un inventeur il n'a pas fait une invention particulière il n'a pas ouvert une église il n'a emmené personne dans la conversion il a fait combien d'années de prison c'est ce qui connait cette belle histoire comment ? 27 ans de prison il sort il devient héros dans son pays il est devenu héros parce qu'il était devenu grand pourquoi il est devenu grand ? il a manifesté un caractère pendant les 25 ans qu'aucun homme politique n'avait manifesté la patience il a été pacifique l'absence de vengeance le fait que malgré tout ça il voulait quand même créer une réconciliation avec son ennemi le monde dit c'est un grand homme Alléluia la grandeur c'est la faculté de ne pas se venger dans la vie et malheureusement il y a des païens qui ont ça mais il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas ça la grandeur c'est le caractère de quelqu'un qui n'a pas la haine qui ne véhicule pas la haine qui ne manifeste pas la haine peu importe ce qu'on lui fait même si on lui met 27 ans en prison la grandeur c'est le caractère de quelqu'un qui cherche à donner la paix aux gens et à ce que les gens soient en paix peu importe ce que les gens lui ont fait la grandeur et Dieu a dit Abraham je veux rendre ton caractère comme ça tu vas devenir tellement pacifique que tu vas devenir grand il y a beaucoup de gens dans ce monde qui n'ont rien fait d'extraordinaire à part le fait qu'ils ont été dans certaines situations humiliantes où ils n'ont pas réagi à la dimension de l'humiliation qu'on leur a donnée automatiquement il y a un niveau de grandeur que le monde leur a reconnu il y a une scène qui s'est passée il y a quelques mois aux Etats-Unis il y avait une cérémonie de remise de prix quelque part et puis il y a celui qui était le MC qui a fait une mauvaise blague sur la femme de Will Smith si vous vous rappelez ceux qui ont suivi ça et Will Smith s'est mis en colère il a giflé le monsieur devant tout le monde et le monsieur a ri celui qui a été giflé a ri il n'a pas réagi or lui aussi il pouvait gifler il pouvait insulter il pouvait dire quelque chose mais cet homme a manifesté une grandeur que je n'ai même pas vu chez certains pasteurs moi j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui a dit il est pasteur ils ont attrapé son avis seulement il a donné coup de poing à une femme j'ai vu dans une vidéo un homme en train de boxer une femme et on dit il est pasteur et les gens du monde aiment ce genre de vidéo encore pour se boquer de l'église on a vu un païen qui a été giflé par un homme par un garçon il se fait muscler mais le païen a souri parce qu'il est grand mais on voit un homme de Dieu en griff homme de Dieu le monsieur a c'est un joueur des frères il m'a montré la vidéo en entier il dit tu es de toute façon il lance coup de poing le verset où Jésus dit si on te tape sur la joue gauche il n'est pas les dents la grandeur c'est la maîtrise de soi la grandeur c'est la nature d'un homme ou d'une femme qui ne répond pas au mal par le mal et cet homme parce qu'il n'a pas répondu à la gif de Will Smith il est devenu deux fois plus riche il a eu deux fois plus d'opportunités son nom est devenu grand il y avait un problème dans la vie d'Abraham et de ses descendants c'était vraiment la colère pourquoi je le dis je pense qu'il y avait vraiment un problème d'orgueil et de colère dans la famille dans la famille d'Abraham et que c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham toi je vais prendre ton caractère vraiment différent ton caractère grand parce que le jour où l'évangéliste Christian est en train de nous enseigner sur la foi il a donné une révélation que j'avais pensé que quand Dieu a dit à Abraham de sortir de sa maison il est sorti avec son père l'a suivi en fait je n'avais jamais vu ça que Terak avait suivi Abraham donc imaginez-vous un papa qui a sa propre maison il est chez lui et puis son enfant est dans sa maison jusqu'à 75 ans Abraham est resté chez ses parents jusqu'à 75 ans ceux qui pensent qu'ils ont trop tiré d'une maison de leurs parents que l'histoire d'Abraham vous console Abraham a quitté la maison de son papa à 75 ans tant que j'ai à quel âge dans le cas d'Abraham ce n'est pas parce qu'il n'avait pas les moyens de partir c'est parce qu'il n'avait pas de raison de partir et parfois il y a des gens comme ça qui sont chez leurs parents indéfiniment pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de partir mais parce qu'ils n'ont pas encore une raison ils ne payent pas le loyer ils ne payent pas les factures tu sois gagnant à tous les côtés pourquoi partir c'est comme ça que beaucoup de gens raisonnent Abraham raisonnait comme ça pendant 18-75 ans quand Dieu l'a croisé la première chose dont Dieu lui a parlé ce n'est pas la vie éternelle je ne lui ai pas parlé du paradis Dieu dit Abraham pardon il faut quitter maison de ton papa pardon on ne s'en rend pas compte il y a des personnes qui spirituellement ne vont jamais progresser avec Dieu ne vont jamais grandir dans la foi parce qu'ils sont encore chez leurs parents alors qu'ils ont les moyens des parties quelqu'un qui a les moyens de quitter la maison familiale mais qui décide de rester sans une raison valable peut être en train de retarder un plan que Dieu veut faire dans sa vie parce que la première chose qui intensifie l'intimité avec Dieu c'est l'autonomie la première chose qui intensifie l'intimité avec Dieu c'est la possibilité d'avoir un lieu secret un lieu où tu peux rester seul tu es dans une maison où vous dormez à trois, à quatre dans une chambre tu as les moyens de partir mais tu restes là-bas en même temps tu dis Seigneur je vais grandir dans la vie de prière quand tu es en train de prier quelqu'un vient taper quelqu'un vient se parfumer quelqu'un se peigne souvent la personne finit c'est laver en sèche éponge sur toi tu es en train de prier la personne fait quoi comme ça l'eau te mouille et tu dis Seigneur merci pour la rosée merci pour la nuée tu veux tout spiritualiser alors que tu sais que le contexte où tu es là ta vie de prière ne peut pas aller loin parce que tu as besoin d'être seul regardez dans les évangiles vous allez voir que Jésus on dit Jésus se retirait seul il s'est mettait à l'écart il s'est mettait à l'écart il s'est mettait à l'écart toi tu ne peux pas te mettre à l'écart le seul coup tu peux te mettre à l'écart c'est au WC tu es obligé de faire ce que vous savez et quand tu dis on tape on dit mais sors tu n'as rien à coucher ou quoi moi un jour on m'a dit ça j'étais dans les toilettes j'étais le seul lieu où j'étais sûr d'être seul sans être dérangé j'ai pu hier j'ai pu hier j'entends tu n'as pas encore fini j'ai dit non on dit mais tu fais quoi tu accouches ou bien j'ai dit parole de parole c'est là j'ai compris l'importance de travailler vite d'économiser pour être autonome pour que ta communion avec Dieu tu puisses vivre ça comme tu veux Abraham il te demande pardon est-ce que Abraham pardon n'attends pas 75 ans quitte la maison de ton papa Abraham pitié ensuite la Bible dit qu'Abraham part et imaginez-vous un papa qui voit son enfant sortir de la maison il a sa propre maison et puis il demande tu vas où il dit Dieu m'a dit de sortir on s'en va ensemble Terrac Terrac a suivi son fils il a suivi il a laissé sa maison il a commencé à suivre son fils allons-y moi je pense que c'est un caractère d'attachement excessif il y a des parents qui sont excessivement attachés à leurs enfants ils sont très nerveux et très colériques en général quand ils voient leurs enfants passer beaucoup de temps dehors avec leurs amis ils se sentent irrités ils vont inventer des tâches à faire à la maison leur seul but c'est que les enfants soient à la maison ils veulent voir l'enfant à la maison ils veulent voir l'enfant à la maison je parle aux parents vous avez l'habitude d'empêcher vos enfants de passer beaucoup de temps dehors avec leurs amis vous allez semer la haine dans leur coeur contre vous il y a une place que vous avez il y a une place que leurs amis doivent avoir si vous voulez devenir leurs amis vous allez les blesser si vous voulez forcer pour être amis avec vos enfants vous allez les blesser et s'ils sont blessés ils seront à la maison mais ils seront très hypocrites avec vous il y a des choses importantes de leur vie ils ne vont pas vous parler parce que vous les avez forcés dans une amitié Terrac a forcé l'amitié avec Abraham il a suivi Abraham dehors et ce trait de caractère là comme vous savez le fils ne fait rien de lui-même il ne fait que ce qu'il voit faire au père pour ne pas qu'Abraham reproduise ça sur Isaac et les autres Dieu dit toi je vais rendre ton nom grand je vais changer ton je vais changer ton caractère donc mes frères et soeurs je prie que ce matin vous aspirez à ce que Dieu rend votre nom grand ce n'est pas le fait d'être célèbre mais c'est le fait d'être patient tempérant détaché laisser les gens quand ils sont dans cette étape de leur vie les laisser aller les laisser aller la grandeur d'un homme se voit dans sa capacité à ne pas réagir à l'humiliation et accepter aussi la séparation quand c'est le temps la grandeur parce que Abraham était devenu grand le jour où l'autre son neveu lui a dit qu'il part Abraham n'a pas fait comme Terrac il n'a pas dit bon ça va ensemble Abraham a dit si tu vas à gauche je vais à droite tu vas à droite je vais à gauche Abraham a accepté la séparation pourquoi ? parce que son nom est devenu grand il a changé son caractère je prie que la bénédiction de la grandeur s'attache à vous au nom de Jésus je continue ensuite quand ton caractère devient grand c'est-à-dire devient semblable à Christ il y a une certaine maîtrise de soi un détachement émotionnel que tu peux avoir vis-à-vis de certains événements il y a une autre bénédiction qui suit maintenant c'est la multiplication dans le sens de rendre nombreux et à ce niveau-là par la grâce de Dieu on va s'aider ce type de bénédiction ça nous donne la faculté et surtout le désir de multiplier des bonnes choses que Dieu nous a donné et on peut multiplier les bonnes choses dans trois domaines il y a une multiplication physique avec le corps il y a une multiplication émotionnelle avec l'âme et puis une multiplication spirituelle je vais parler des trois types de multiplication la multiplication au niveau du corps au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit je vais commencer d'abord par la multiplication au niveau du corps c'est que nous les Africains on aime multipliez-vous la multiplication au niveau du corps c'est la faculté et le désir que Dieu donne à quelqu'un de faire des enfants c'est tout ça c'est vraiment ça c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui veut faire des enfants est-ce que vous savez le fait de désirer un enfant c'est une bénédiction de Dieu je vous assure tous ceux et celles qui sont homosexuels ou qui ressentent des désirs pour des personnes du même sexe qu'eux sont maudits parce qu'ils n'ont pas le désir de se multiplier si tu désires tu es un garçon tu désires ton ami garçon c'est que tu désires ne pas te multiplier physiquement tu désires ne pas avoir d'enfant si tu as une femme qui est attirée par une femme tu es en train de désirer ne pas avoir d'enfant donc le fait de désirer avoir un enfant c'est la preuve qu'il y a une bénédiction qui est sur toi il faut bénir Dieu pour ça je vous assure bénir Dieu pour ça le fait même de désirer avoir des envies des rapports sexuels c'est une bénédiction est-ce que vous savez ça ? je vais délivrer des chrétiens sans imposition des mains il y a des choses que si vous ne savez pas le diable va vous plonger dans des culpabilités et votre culpabilité va vous éloigner de Dieu je croise et je parle avec beaucoup de croyants qui se sont éloignés de Dieu pas à cause du péché à cause de la culpabilité c'est différent parfois ils n'ont même pas péché mais comme ils culpabilisent pour tout et pour rien à cause de leur ignorance le diable arrive à les culpabiliser au point où ils ne veulent plus prier ils ne veulent plus adorer Dieu regardez quand Dieu a créé Adam et Ève tous les désirs que Dieu a mis Adam et Ève tout était bon la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme et il vit que cela était bon il n'y avait aucun désir mauvais que l'homme ressentait avant la chute et avant la chute l'homme et la femme ont toujours eu ce désir d'avoir des rapports sexuels ça était toujours en l'homme mais comme j'ai dit ils étaient dans un état spirituel où ce n'était pas une priorité maintenant regardez il y a de la génération une maladie qu'on appelle impuissance sexuelle il y a une autre maladie qu'on appelle comment les personnes qui n'ont pas de quelque chose le mot ça m'échappe les personnes qui n'ont pas de désir sexuel comment on appelle ça comment frigide merci ce sont des maladies et ces maladies c'est quoi c'est des personnes qui sont là et qui n'ont jamais le désir sexuel c'est une bénédiction pour ceux et celles à qui Dieu a dit qu'ils sont eunuques c'est-à-dire qu'ils sont appelés à ne jamais se marier et puis à rester comme ça et puis à servir Dieu toute leur vie les Paul et bien d'autres c'est une bénédiction pour vous mais si Dieu ne t'a pas dit que tu es unique que si tu n'es pas unique le fait de faire de longues périodes sans avoir des désirs sexuels c'est une anomalie psychologique c'est une anomalie c'est une anomalie dans le corps maintenant vous qui n'êtes pas marié je vais commencer par vous le fait qu'il vous arrive parfois d'avoir des envies ce n'est pas un péché c'est un signe de bonne santé je réponds ça devrait rire le fait qu'il t'arrive d'avoir des désirs du sexe opposé ce n'est pas un péché ce désir en lui-même n'est pas un péché c'est normal c'est comme quand tu as envie de boire de l'eau tu as envie de manger il y a des désirs physiologiques que Dieu a mis dans le corps des hommes le corps a des désirs il a des envies qui réclament à certains moments de la vie d'un humain quand tu avais 5 ans 6 ans 7 ans tu n'avais pas ces envies mais arrivé à un certain âge ces envies là commencent dans le corps et ce n'est pas un péché parce que tu ne fais pas semblant d'avoir envie le péché c'est le fait de vouloir assouvir cette envie en dehors du mariage le péché c'est le fait de regarder quelqu'un plus volontairement vouloir assouvir cette envie là dans tes pensées dans ton coeur le Seigneur dit c'est celui qui regarde une femme pour la convoiter il a commis le péché ça veut dire que si tu regardes quelqu'un dans le but te dit je vais me concentrer je vais mémoriser son image pour sortir avec elle dans mon esprit pour m'imaginer des choses là tu es dans le péché mais quand tu passes à côté d'un poulet et que tu as envie de manger ce n'est pas un péché supposant que tu es en jeûne tu es en train de jeûner et puis tu es dans un endroit où on sert du poulet brisé soudainement l'envie de manger vient mais qu'est-ce que tu fais ce que tu vas manger non parce que tu sais que dans cette circonstance tu ne peux pas assouvir cette envie ça va rester au stade de l'envie tu vas refouler l'envie de la même manière quand tu n'es pas encore marié et que tu as un certain âge que tu es en bonne santé il va t'arriver des fois où tu auras envie mais tu ne vas pas non seulement nourrir cette envie dans ton esprit encore moins vouloir la sous-vie pourquoi ? parce que tu es en jeûne tu n'es pas encore marié tu es en jeûne donc comme tu sais que tu es en jeûne tu ne veux pas accomplir ce que tu ressens les désirs et la Bible dit dans Galates 5 verset 17 ressentir des choses ce n'est pas un péché gardez ça dans votre esprit sinon vous allez vous répandir pour tout et pour rien il y en a qui se répandent chaque heure il y en a qui se répandent chaque 30 minutes dès qu'ils ont eu envie ils te demandent mais moi pas tellement parce que j'ai eu envie Dieu te regarde il est étonné tu lui demandes pardon d'avoir mis en toi quelque chose qui n'est même pas de ton fait Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 verset 17 car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez on nous parle des désirs de la chair notez le mot désir regardez le verset 16 lis le verset 16 s'il te plaît je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas qu'il y a une version où c'est écrit marchez selon l'esprit et vous ne sentirez pas les désirs de la chair qu'il y a une version comme ça ils cherchent la version il doit y avoir une bible où c'est écrit marchez par l'esprit et vous ne sentirez pas vous allez voir que ici le Seigneur ne parle pas du fait que c'est senti le désir qu'il y a un péché il dit c'est accompli c'est lorsque tu veux accomplir ce que tu sens c'est là que tu pêches mais le fait d'avoir juste des désirs ce n'est pas un péché au contraire il dit lorsque tu as des désirs il faut marcher par l'esprit lorsque tu sens ces désirs là tu dois dire non je ne marche pas selon ce que je sens je dois marcher selon ce que la parole de Dieu dit je sens que j'ai envie de mais la parole de Dieu dit que tant que je ne suis pas marié je ne dois pas le faire marcher par l'esprit c'est marcher par la parole c'est marcher selon les écritures selon le commandement de Dieu et c'est un choix qui va te revenir chaque fois que tu auras des désirs il n'y a aucun désir qui est plus fort que toi ça n'existe pas celui qui a le Saint-Esprit en lui il n'y a pas un désir qui est plus fort que lui c'est un choix de décider de marcher selon ses désirs ou de marcher par la chair mais les désirs ne vont jamais disparaître les désirs vont partir de ton corps donc toi culpabiliser parce que tu avais des désirs soit délivrés au nom de Jésus soit en paix tout ce que tu dois faire c'est de marcher par l'esprit avoir l'habitude de méditer la parole de prier Dieu d'adorer Dieu tu vas sentir les désirs de la chair mais tu ne vas pas accomplir la force de ne pas accomplir ce qu'on sent vient de notre communion avec le Saint-Esprit ça vient de la vie de prière plus tu pries la prière n'enlève pas les désirs demandez aux prieurs j'ai parlé avec quelqu'un et je lui ai dit il avait fait de diriger un programme un puissant programme je lui ai dit la dernière fois quand tu as fini le programme quand tu es rentré à la maison tu avais envie de coucher avec une soeur tu as senti fortement l'envie mais comme quand tu regardes le visage des soeurs tu ne sais pas c'est qui tu peux appeler il était 23h pour dire que tu veux faire ça tu as fait exprès tu as envoyé un message à une soeur pour lui demander si elle dort elle a dit non tu as dit que tu as juste envie de parler à quelqu'un de te confier tu as cherché causerie mais tu n'as pas eu le courage de lui dire ce que tu désires parce que quand il y a sa photo de profil il y a son visage tu sais que tu ne peux pas attention zone du Saint-Esprit il m'a dit c'est vrai j'ai dit maintenant la question que tu te poses c'est comment est-ce que je peux finir un tel programme et avoir de tels désirs les minutes qui suivent comment est-ce que je peux manifester une telle anxion et puis les minutes qui suivent avoir de telles envies et tu as culpabilisé tu t'es dit que tu es Chanel et que peut-être que c'était même par le Saint-Esprit et Dieu m'envoie maintenant Dieu m'envoie pour te parler te dire ce qui t'arrive l'onction lorsqu'elle vient se poser sur un corps physique amplifie tout ce qui est à l'intérieur du corps l'onction vient amplifier et vient faire ressortir tout ce qui est en toi si tu avais de bonnes qualités en toi quand tu vas recevoir l'onction sur toi tes bonnes qualités vont se manifester encore plus si tu avais des dons en toi quand l'onction va venir sur toi les dons vont se manifester encore plus si tu avais des petites pensées bizarres que tu n'as pas traitées dans la présence de Dieu quand l'onction va venir sur toi ces pensées vont venir encore plus l'onction exalte l'onction faire ressortir tout ce qui est en l'homme et je lui ai dit que tu vis ça parce que tu n'as pas l'habitude de jeûner avant de monter sur scène et donc quand l'onction vient sur toi l'onction amplifie ce qu'elle a venu trouver le jeûne a pour avantage de rendre notre désir centré uniquement sur la présence de Dieu le jeûne aide notre désir à se canaliser sur les choses de Dieu et je lui ai dit tu vas voir que dans la Bible ceux qui ont commis les plus grands péchés dans le peuple de Dieu sont ceux qui avaient reçu les plus grandes onctions plus l'onction est forte plus tes tentations seront fortes voici pourquoi plus l'onction est forte tu dois avoir une vie de consécration tu dois avoir une vie de jeûne et de prière régulière le but de la vie de jeûne et de prière c'est de maintenir toujours tes désirs et tes pensées sur Dieu pour que quand l'onction vienne sur toi l'onction vienne trouver des bonnes choses uniquement qu'elle peut faire ressortir j'espère que ça aide quelqu'un l'onction ne vient pas enlever les désirs de la chair c'est la vie de jeûne et de prière qui enlève qui réduit beaucoup beaucoup les désirs de la chair la fréquence à laquelle tu jeûnes et tu pries va réduire la fréquence à laquelle tu vas ressentir des fautes en vie la fréquence à laquelle tu jeûnes et tu pries va réduire beaucoup la fréquence à laquelle tu vas sentir certains désirs de la chair mais marcher par l'esprit et vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair donc la multiplication commence déjà par le désir même de vouloir se multiplier de vouloir faire un enfant donc quand maintenant des personnes qui ne sont pas encore mariées désirent avoir fortement des enfants ils interprètent mal un appel que Dieu adresse à leur corps Dieu t'appelle à te marier il y a des gens qui sont en concubinage qui viennent voir des hommes de Dieu ils ne sont pas encore mariés mais ils viennent voir des hommes de Dieu pour dire priez pour nous pauvres péchers on va faire des enfants et je suis souvent choqué quand les prédicateurs ils savent que ceux qui sont devant eux ne sont pas mariés et qu'ils viennent parler d'enfantement ils viennent parler du fait qu'on va prier pour qu'ils aient un enfant et on prie pour eux si le prédicateur ne sait pas ok mais quand il sait qu'il prie je suis très choqué je suis très surpris c'est encourager le péché il faut dire la vérité aux gens dites-le qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants en dehors du mariage la seule personne dans la Bible à qui Dieu a donné le droit d'avoir un enfant en mariage c'est la Vierge Marie vous n'avez pas compris dans la Bible la seule personne à qui Dieu a donné un enfant alors qu'elle n'était pas encore mariée c'était Marie et ça s'est passé sans rapport sexuel est-ce que vous réalisez que Jésus est né en mariage qui n'avait jamais fait attention à ça Jésus c'est un enfant qui est né en mariage ses parents étaient fiancés quand il a atterri dans le ventre de sa mère mais le Saint-Esprit est tellement saint Dieu est tellement saint que même s'il veut emmener un enfant en mariage il va le faire sans rapport sexuel Dieu tient tellement sa sainteté que si jamais il va emmener un enfant en dehors d'un mariage légal il va permettre que ça se fasse sans rapport sexuel donc dis aux gens qui sont concubinages qui veulent des enfants qu'ils prient beaucoup le Saint-Esprit est venu sur eux mais s'ils n'ont pas encore mariés et qu'ils veulent des enfants ils vont coucher ensemble non c'est le péché c'est la fornication ceux qui sont mariés qui désirent avoir des enfants montrent par là qui sont en bonne santé qui sont bénis il y a des couples maudits en Europe où monsieur et madame se marient et ils s'entendent avant le mariage on ne fait pas d'enfants qui a déjà entendu ça les gens se marient et ils s'entendent hé on ne fait pas d'enfants ici tu as compris elle dit oui il dit oui c'est une malédiction que de décider volontairement de dire que moi je ne veux pas avoir d'enfants du tout parce que les personnes dans la Bible qu'on a vues qui étaient contre le fait d'avoir des enfants il y avait deux personnes c'était Pharaon au temps de Moïse qui a demandé qu'on fasse tuer tous les bébés qui allaient naître et c'était aussi Hérode au temps de Jésus qui a demandé qu'on fasse tuer tous les enfants qui étaient nés qui avaient moins de deux ans et vous allez voir aujourd'hui que ceux qui peinent les médicaments qui sont derrière l'industrie de l'avortement ils sont animés par ces esprits là ceux qui encouragent la prise de certains moyens contraceptifs qui sont abortifs il y a des méthodes de contraception qui sont abortifs c'est-à-dire que tu prends ça après l'acte sexuel et ça détruit l'œuf qui est déjà créé c'est l'esprit de Pharaon c'est l'esprit d'Hérode qui est derrière ces choses tout meurtre est un péché même si c'est le meurtre d'un fœtus ne pensez pas que parce que c'est juste un liquide qui est dans le vent d'une femme que ce n'est pas un enfant le Seigneur a dit à Jérémie avant que tu ne sois franchi dans le vent de ta mère je te connaissais en deux termes le fœtus ce n'est même pas lui qui est l'enfant l'enfant c'est l'esprit qui est à l'intérieur quand Dieu dit qu'il a donné un enfant à quelqu'un il t'a donné un esprit vous tous qui avez des enfants dites avec moi j'ai des esprits répétez après moi j'ai des esprits chaque enfant a un esprit porter un enfant c'est porter un esprit accoucher un enfant c'est accoucher un esprit et c'est quand ils sont bébés mais tu vois que c'est vraiment des esprits comment vous pouvez comprendre que quelqu'un est calme quand sa mère n'a pas sommeil et au moment exact où elle commence à dormir il commence à pleurer qui a déjà vu ça si ce n'est pas un esprit comment est-ce que quelqu'un peut connaître exactement surtout dans le noir la chambre est éteinte il sait quand tu veux fermer tes yeux net ce sont les esprits comment tu peux comprendre que quelqu'un qui ne sait pas parler une grande personne veut s'approcher de lui il ne veut pas il pleure et après toi tu découvres que la personne était sorcière c'est après que toi tu découvres après tu découvres que la personne était de mauvaise intention or le bébé savait ça depuis longtemps il ne voulait pas aller chez la personne toi tu apprends ça après parce que c'est un esprit les enfants ont des esprits éduquer un enfant c'est éduquer un esprit voici pourquoi ceux qui éduquent les enfants seulement en les mettant à l'école mais qui ne les enseignent pas les choses du Saint-Esprit ne les éduquent pas ils sont en train de les élever il y a une différence entre l'éducation et l'élevage et il y a beaucoup de parents qui n'éduquent pas les enfants qui les élèvent demandent à ton voisin tu étais éduqué mais tu étais élevé tu as reçu une éducation tu as reçu un élevage je vous dis que c'est pour ça il faut que Dieu change nos caractères Dieu doit rendre nos noms grands parce que je vous dis la vérité beaucoup de gens ont été élevés et après ont rencontré Jésus ils sont venus dans l'église ils ont le Saint-Esprit mais ils ont des caractères non ? de poulet non ? c'est quoi la différence entre l'élevage et l'éducation ? j'ai compris cette différence lorsque il y a quelques années le CFC on avait acheté un poulailler de 1000 et 4 poulets et le but c'était que l'argent serve à pouvoir financer les actions sociales qu'on fait et il y a un frère au milieu de nous qui gérait ça et un jour je suis allé à la ferme je suis allé observer les poulets et j'ai demandé au frère explique-moi ton emploi du temps qu'est-ce que tu fais pour les poulets ? il dit quand je me réveille le matin il se réveille tôt le matin il va les voir il leur donne à boire il leur donne à manger il regarde s'ils ne sont pas malades s'il y a quelques-uns qui sont malades il leur fait des injections et puis quand il finit en tout cas il s'occupe d'eux quoi et puis il part et ça le Saint-Esprit l'esprit de sagesse et de révélation a commencé à me faire des liens entre tu vois regarde le fait que tu donnes la nourriture à quelqu'un que tu le soignes que tu t'occupes de lui ne veut pas dire que tu as une relation avec lui est-ce que le frère il parle avec le poulet est-ce qu'il a une relation il n'a pas de relation la seule relation qui existe entre eux c'est le fait que lui il leur donne à manger pour voir leurs besoins est-ce que ce n'est pas comme ça que beaucoup d'enfants africains ont été élevés papa paye tes études il te donne à manger il t'envoie à l'hôpital mais est-ce que vous parlez ensemble il y a combien de parents africains qui ont une relation avec leurs enfants où ça leur arrive d'être là comme ça même de parler avec eux de les taquiner de causer avec eux toute personne qui pendant toute son enfance toute son adolescence n'a pas une relation avec son père où vous pouvez échanger parler ensemble passer du temps ensemble ils n'ont pas été éduqués ils ont vécu le même sort que les poulets du fait parfait on vous a donné à manger en fait le but c'est d'être fait grandir on veut juste que tu grandisses tu vois on t'engresse on te garde on s'assure de ta sécurité mais il y a des informations il y a une sagesse de la vie qu'on ne te transfère pas comment vous pouvez m'expliquer que un jeune qui veut se marier et même qui se marie hein excusez-moi un jeune qui se marie avec la fille de quelqu'un la fille tombe gravement malade et il n'informe pas les parents de la fille pendant un mois deux mois d'où lui vient cette sagesse est-ce que vous pensez que c'est forcément parce qu'il est mauvais qu'il a fait ça non moi je ne pense pas c'est le manque d'éducation sûrement que jamais son père ne l'a fait à soi pour dire que je vais t'expliquer quand on devient un homme marié le comportement qu'on doit avoir avec la belle famille il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été instruits dessus il y a beaucoup de personnes leurs parents ne l'ont jamais fait à soi pour leur dire quand tu vas devenir un homme marié voici le type de relation que tu dois avoir avec ta belle famille ils ne savent pas c'est pas de leur faute la belle famille va se mettre en colère contre eux on va dire il est méchant mais nous qui avons le cœur de Christ on a dit non c'est parce qu'il a été élevé il n'a pas été éduqué il y a une éducation qu'il n'a pas reçu il ne sait pas que c'est comme ça qu'on fait il ne sait pas que c'est comme ça imaginez-vous une jeune fille qui n'a jamais parlé de sexualité avec ses parents j'ai peur pour les soeurs qui ont des moments très spirituels j'ai peur les moments qui leur parlent de l'apocalypse elles leur parlent de l'enlèvement qui leur parlent de l'évangélisation les moments qui leur parlent de l'importance de se garder plus jusqu'au mariage mais qui ne les a jamais fait à soi pour leur parler de quand on se marie comment on fait le truc il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont jamais eu la grâce d'avoir reçu une éducation sexuelle donc elles se marient et dans leur tête on fait ça quand on veut quand on sent elles sont vraiment mauvaises c'est juste qu'elles n'ont pas été éduquées dans ce domaine est-ce que tu n'as pas assez de patients tu ne comprends pas ça comme ça c'est beaucoup des parables qui ne vont jamais finir donc l'un des rôles des pères et des mères en âge dans l'église c'est de donner une éducation à ceux qui ont reçu un élevage je reprends le Seigneur Jésus a dit que lorsque quelqu'un va se convertir à lui il va lui donner les terres il va lui donner des pères des mères des frères et des sœurs le Seigneur Jésus sait pourquoi il a dit ça il sait pourquoi il a dit que quelqu'un va se convertir on va lui donner des pères je ne vais pas seulement recevoir le Saint-Esprit tu vas recevoir des pères des mères parce que le Seigneur Jésus savait que la plupart de ceux qui allaient se convertir à lui n'ont pas été éduqués et ont été élevés donc il y a un aspect éducatif dans la formation d'un disciple qui est négligé aujourd'hui dans les églises où on vient on ne parle seulement que de l'eschatologie de la fin des temps du parler en langue de la prophétie maintenant les gens sont profondément ignorants sur la vie sexuelle mais ils vont aller se marier ils vont aller se blesser il y a une histoire vrai il y a une soeur qui a toujours souhaité dans son coeur que le jour de son mariage ça dit que les soeurs ont des rêves mes frères mes frères beaucoup ont des rêves depuis à son enfant c'est caché quelque part dans leur arme elles ne vont jamais te parler pendant les fiancées quand elles t'appellent hello tu as médité qu'aujourd'hui est-ce qu'on peut prier un peu on va prier on va prier mais ne te dis pas que voici la soeur a toujours rêvé que le jour de son mariage son mari la soulève vous faites une photo où il la soulève il l'attrape elle avait toujours rêvé d'avoir une pose comme ça parmi ses photos du mariage elle n'a jamais parlé de ça à quelqu'un excusez-moi du thème mais la soeur en forme comme ça son mari est mince comme ça histoire vraie le monsieur ne sait pas le frère ne sait pas le jour du mariage dans la vie il ne parlait que du Saint-Esprit le jour du mariage photo des mariés ils vont sur le lieu pour faire les photos photographent les poses chic biche chic biche arrivé un moment la soeur dit chérie je te plaît soulève-moi oh my god il dit mais je ne peux pas elle dit pourquoi tu veux dire que je suis grosse il dit non mais je ne peux pas tu me vois tu te vois je ne peux pas par l'âme la 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 première dispute du mariage a commencé là c'est parti de quoi ce qu'on appelle les fantasmes à l'académie de l'amour profond je vais enseigner ça les fantasmes il n'y a pas quelqu'un ici vous tous il n'y a pas quelqu'un ici qui a bien fait le monde le vrai monde le monde le monde avec un M il y a un monde profond il n'y a pas quelqu'un ici qui a connu le monde et qui n'a pas un fantasme parce que la pornographie les films qu'on a regardé ont mis dans notre tête des stéréotypes des choses qu'on souhaite vivre dans notre mariage même beaucoup ne savent pas si c'est bon ou pas c'est dans leur cœur seulement ils attendent de se marier pour en parler c'est une erreur il faut en parler avant le mariage pourquoi on te délivre elle n'a pas parlé des types de photos qu'elle voulait mettre dans son album si elle avait parlé de ça on allait commencer à la mettre au régime ou bien on allait commencer à dire au frère va à la salle de sport parce qu'il soit fort parce que ça a chauffé les gens se taisent sur le fantasme le plus profond maintenant ils se marient et puis chacun maintenant enlève son masque est-ce qu'on peut essayer ça s'il te plaît non pas là frères et soeurs je vous en supplie dans le désir que le Seigneur met à l'intérieur de nous de pouvoir se multiplier il y a un désir au niveau des émotions au niveau de l'âme la multiplication émotionnelle maintenant permettrait que j'en parle rapidement l'âme est le siège des émotions des fantasmes l'âme est le siège aussi de l'intelligence quand on voit quelqu'un par exemple qui dessine très bien on dit il a une âme d'artiste parce que c'est l'âme qui est le siège où les talents naturels sont les talents naturels sont dans l'âme les dons spirituels sont dans l'esprit quand quelqu'un sait dessiner naturellement quand tu sais chanter naturellement c'est ton âme quand tu es gentil naturellement c'est ton âme la gentillesse c'est pas un fruit de l'esprit c'est au niveau de l'âme c'est un caractère une bonne vertu que quelqu'un peut avoir tous les talents que nous avons informaticiens ingénieurs financiers responsables commerciaux tout ça ce sont les talents qui sont au niveau de ton âme maintenant le Seigneur Dieu a dit multipliez-vous et on a vu que physiquement on peut se multiplier mais au niveau de l'âme aussi on doit chercher à se multiplier il y a une bénédiction pour ça ça veut dire quoi tous les talents que Dieu nous a donnés suivez-moi bien s'il vous plaît tous les talents que Dieu nous a donnés toutes les émotions positives qui sont en nous Dieu veut qu'on les transmette à quelqu'un aussi si tu es comptable aujourd'hui Dieu veut que les comptables comme toi il y en a plusieurs sur la terre le Seigneur nous tous nous appelle à apprendre à plusieurs personnes à faire ce que nous savons faire et je vous dis que malheureusement l'une des choses qui cause le sous-développement de l'Afrique c'est parce que cette multiplication que j'appelle la multiplication de l'âme les Africains ça n'est pas dans notre culture vous allez voir que quelqu'un il peut être au village il est sage il y a des vieux villages qui étaient sages ils connaissent les provers ils ont un provers pour tout chaque fois qu'il y a des problèmes ils sont toujours assis en bas d'un nab en général avec des petits coutous ils sont sages ils ont un provers pour tout j'étais en train de travailler sur un projet au niveau de l'UNASCO on va faire des vidéos en 3D de certains héros africains et j'étais arrivé sur Sunyata Keïta et Sunyata Keïta marchait avec un sage il avait un provers pour tout il y a une femme qui avait offensé Sunyata Keïta elle était venue demander pardon et on l'a demandé sache qu'est-ce qu'il en pense toutes ses réponses sont en proverbe il dit il y a un proverbe qui dit on dit la femme dit elle s'est mal comportée on doit lui pardonner qu'est-ce que tu en penses il dit il y a un proverbe qui dit quand la boisson veste on ne peut plus la ramasser la dame continue de parler demande pardon on dit est-ce que tu acceptes son pardon il dit on va accepter son pardon mais il y a un proverbe qui dit si tu vois le crapaud coucher sur le dos la dame c'est énervant il y a des gens comme ça ils connaissent tellement des choses qu'ils ne font pas espérir ils ont la connaissance la sagesse mais quand il meurt on ne retrouve plus quelqu'un aussi sage que dans le village le proverbe qui dit que lorsque un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui boule c'est un proverbe il ne sait pas si les gens comprennent le sens c'est une honte pour l'Afrique c'est pour dire que nous là on n'écrit pas des livres nos bibliothèques c'est les hommes quand on veut savoir quelque chose on va toujours vers eux le jour où ils sont morts la bibliothèque est morte et il y a beaucoup de bibliothèques enterrées de nos villages c'est vrai parce que les gens n'ont pas pensé à se multiplier la multiplication au niveau de l'âme c'est le fait de prendre les connaissances les talents les connaissances que tu as et puis essayer d'apprendre ça au maximum des personnes et la voix par excellence pour le faire ce sont les livres ce sont les livres c'est aussi la formation pratique l'apprentissage aujourd'hui il y a des femmes vous qui savez préparer il n'y a pas des celles qui savent préparer celles qui savent préparer j'ai vu un poste hier il y a un frère qui dit qu'il était avec une soeur il a demandé si elle s'est préparé elle dit oui malheureusement il s'est déjà engagé pour le mariage ils arrivent vers le mariage ils lui demandent maintenant de faire la liste elle s'est préparée elle dit crêpe gâteau il dit qu'il s'est préparée elle s'est préparée mais crêpe il n'y a pas des celles qui savent préparer vous avez préparé aujourd'hui parce que vos mères se sont multipliées vous avez appris il y a une femme qui vous a appris son savoir-faire et le fait qu'elle vous a appris c'est qu'elle sait faire si elle n'est pas là aujourd'hui la maison n'a pas mouru de faim parce que vous savez faire j'aimerais vous dire à vous tous qui savez que vous avez acquis un talent une qualité dans un domaine que vous devez vous organiser pour vous multiplier Alléluia ne prenez jamais plaisir à être les seules personnes qui savent faire quelque chose dans un domaine c'est la mentalité en Afrique même dans les entreprises les gens vont dans les entreprises il y a un seul gars le directeur informatique c'est lui qui a tous les accès le jour il est malade la déprise ne fonctionne pas parce qu'il refuse de se multiplier on lui envoie un stagiaire on lui faut le former qui a déjà vécu ça ? on m'a fait ça il te montre les choses à moitié il te montre un peu parce que dans son coeur c'est quoi ? si tu sais tout tu vas prendre sa place si tu sais tout tu vas avoir une promotion voici la mentalité qui cause le sous-développement de l'Afrique ce n'est pas les blancs moi je connais ce truc là ce ne sont pas les blancs qui nous ont mis en retard ce ne sont pas les blancs ce que les blancs ont fait ils nous ont inculqué des sales caractères des sales mentalités qui provoquent le retard avant l'Afrique n'était pas comme ça c'est des comportements qu'on nous a inculqué si on renonce à ces comportements on va connaître la prospérité et parmi ça c'est qu'on n'aime pas se multiplier émotionnellement en termes de talent je mets quelqu'un ici au défi donne toi jusqu'à la fin de l'année pour qu'à la fin de l'année tu puisses montrer une personne pour dire celle-là je l'ai formée je lui ai appris à faire telle chose il y a quelque chose que je savais faire qu'elle ne savait pas faire aujourd'hui elle sait faire parce que je lui ai montré alléluia si aujourd'hui le CFC est béni elle peut fonctionner en mon absence si aujourd'hui il y a beaucoup d'oeuvres qui se font il y a une église qui est née récemment en France encore il y avait des gens au Canada il y a une qui est née au Cameroun je ne suis jamais allé là-bas mais à cause de ma multiplication des gens se multiplient j'ai passé du temps à former des gens pendant le Covid demandez à des frères il y a des personnes que Dieu m'a mis à qui je les ai choisis on partait s'asseoir à mon bureau du matin de 8h jusqu'à 18h enseignement non-stop on ne mange pas on ne boit pas on ne fait pas de pause qui sont levez les mains vous allez les voir levez les mains ce qui se rappelle pendant le confinement on était assis à mon bureau tenez-vous debout je vais vous montrer quelque chose aux gens tenez-vous debout ceux qui venaient à mon bureau pendant la période du Covid vous ont passé des heures et des heures dans l'enseignement tenez-vous debout Élisée folie tenez-vous debout s'il vous plaît je vais vous montrer quelque chose aux gens vous allez voir que ces gars qui sont là je vous dis la vérité d'autres nous ont déjà vu exercer des personnes c'est plus ceux qui sont à l'extérieur du pays qui les connaissent parce qu'on a une équipe qui répond au téléphone qui répond aux appels ils font des délivres au téléphone oui ils prophétisent à distance les témoignages sont nombreux au point où certaines personnes parfois pensent que ça va être moi qui suis en train de parler et eux aussi jouent le jeu Brice était allé dans un restaurant juste pour aller manger avec des frères juste pour manger il causait avec une serveuse comme ça elle a manifesté un démon dans le restaurant juste dans l'amusement elle s'est baptisée non je crois où elle est elle est là aujourd'hui non elle s'est baptisée récemment ils sont tous capables de prophétiser de donner des paroles de connaissance et d'enseigner comme moi pourquoi parce que je ne veux pas et je n'ai jamais voulu être le seul qui puisse prophétiser ici jamais il y a une qui nous a contacté qui dit qu'il y a son ami qui était folle si quelqu'un est idolâtre il va dire il veut le frère Jacques mais ils ont dit il veut que quelqu'un aille prier pour eux on a envoyé François François est allé là-bas il a prié la fille elle était guérie de la folie je crois que sa camarade est là voici sa camarade tu peux te lever tu peux te lever tu peux acclamer le Seigneur pour elle elle était folle François qui est partie il a appris ça où je lui ai appris que je vous bénisse asseyez-vous là où il n'y a pas de multiplication au niveau de l'âme il n'y a pas des talents qui sont transférés si tu ne cherches pas à apprendre à faire aux gens ce que tu sais faire le jour où tu es absent ou le jour où tu meurs tu vas pénaliser tout un système et c'est la mentalité africaine malheureusement parfois même quelqu'un décède même la clé de sa chambre il a un corps fort personne ne sait où il range la clé son compte orange money personne n'a le code à pas lui move money bloqué wave on n'en parle pas compte en banque laisse tomber ne vivez pas comme ça multipliez-vous dis à ton voisin multiplie-toi un peu multiplie-toi ayez le coeur de chercher à apprendre ce que vous savez faire à deux personnes même si c'est la cuisine juste ça même si c'est la cuisine juste ça apprenez aux autres multipliez-vous c'est une bénédiction je termine par la dernière bénédiction au niveau de l'âme c'est au niveau de la connaissance regardez 1 roi 4 verset 29 on va lire 1 roi 4 verset 29 je peux lire 1 roi 4 verset 29 Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer regardez la Bible dit que quand Dieu a appelé Salomon il ne lui a pas donné seulement de la sagesse mais il lui a donné une très grande intelligence c'est au niveau d'où? de l'âme et ensuite il lui a donné des connaissances comment? multipliées l'une des manières de se multiplier c'est de chercher à apprendre différentes connaissances dans différents domaines de la vie je ne réponds la bénédiction de se multiplier c'est la faculté d'apprendre différents métiers c'est la faculté d'apprendre différentes compétences les personnes qui ne savent faire qu'une seule chose et rien d'autre après ça en général ils vont vivre dans la misère si c'est des femmes qui ont la chance peut-être elles vont marier quelqu'un qui est riche mais je dis je vais parler aux hommes même c'est nous le problème les femmes là mes frères les femmes n'ont pas de problème malheureusement le mariage donne directement droit à la femme à tous les avantages à tous les biens de son mari maintenant toi qui es le mari est-ce que tu as des connaissances multipliées s'il y a un garçon à côté de toi demande lui est-ce que tu as des connaissances multipliées demandez-le est-ce que tu as des connaissances multipliées ou bien toi dans ta vie tu as fait ressources humaines ressources humaines c'est-à-dire que si on t'enlève dans ce secteur tu es perdu si jamais il n'y a pas d'offre d'emploi dans le domaine des ressources humaines toi tu es au chômage tu ne travailles pas c'est de la paresse que d'apprendre un seul métier d'avoir un seul savoir-faire de rester dessus et que quand tu ne ne trouves pas des opportunités tu te couches à la maison je dis que c'est de la paresse c'est de la paresse tous ceux et celles qui se ferment au fait de faire d'autres petits boulots d'autres petites activités pour avoir la chance sont paresseux extrêmement paresseux regardez dans la Bible ceux et celles qui ont marché avec Dieu montrez-moi quelqu'un qui avait un seul métier je vous en prie donnez-moi le nom de quelqu'un dans la Bible qui marchait avec Dieu qui avait un seul métier donnez-moi un nom donnez-moi un nom de quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit et qui savait faire une seule chose donnez-moi un nom Abraham était berger quand il a connu Dieu quand il a commencé à marcher avec Dieu il est devenu chef militaire il a appris à faire la guerre le jour où son neveu l'autre a été enlevé Abraham est allé en guerre imaginez-vous qu'il dise à Dieu Seigneur moi il s'est surveillé mouton seulement à faire des palables il s'est pas dedans c'est quoi ça Dieu pourrait compter sur lui Dieu pourrait l'utiliser dans différents domaines parce qu'il avait des connaissances multipliées le niveau auquel Dieu va t'utiliser dépend du niveau de connaissances que tu as acquis que tu as appris je réponds je dis que le niveau auquel Dieu va utiliser un humain en fonction du niveau de connaissances auquel il a appris et la connaissance là on n'acquit pas ça dans la prière on n'acquit ça dans la formation on ne multiplie pas sa connaissance en priant beaucoup en parlant en langue on multiplie sa connaissance en se faisant former en identifiant une zone où on est profondément ignorant et puis on prend la décision de diminuer notre niveau d'ignorance en faisant une formation ceux qui n'ont pas cette mentalité ce cœur ils ne vont pas être utilisés par Dieu dans ce réveil qu'on est en train de vivre le réveil que Dieu fait dans les nations actuellement regardez vous allez presque plus voir ça va devenir de plus en plus rare de voir Dieu mettre au devant des milliers de personnes un prédicateur qui n'est pas instruit ça va devenir rare ça n'existe presque plus vous savez pourquoi ? parce que l'auditoire actuel les païens actuels qu'il faut gagner la majorité d'entre eux ils sont déjà instruits Dieu a fait de Pierre la porte des six concis parce que les six concis il y avait beaucoup d'analphabètes au milieu d'eux et Pierre était en alphabètes donc ça allait ensemble quand Dieu avait besoin d'évangéliser les grecs il allait chercher qui ? et c'est Paul qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament Dieu a utilisé le Saint-Esprit plus que Paul alors que Pierre s'est converti avant Paul ce n'est pas parce que quelqu'un s'est converti avant toi qu'il a commencé le ministère avant toi que Dieu va l'utiliser plus que toi non le niveau que Dieu t'utilise ça dépend du niveau de connaissance que tu as acquis donc si tu veux que Dieu t'utilise beaucoup il faut étudier beaucoup Alléluia qui a suivi le direct Facebook vendredi ? qui se souvient m'avoir dit que quand on finissait j'ai pas fait en retraite vous savez je suis allé faire quoi à ma retraite comme on n'est pas en direct il vous dit entre nous je suis allé lire un livre c'est tout ce qui est fait j'ai lu de la nuit du vendredi au samedi j'ai dormi à deux heures j'ai lu hier toute la journée toute la soirée parce que la journée il y a une soirée qui est décédée on était là-bas j'ai lu toute l'après-midi j'ai dormi je me suis réveillé à 21h j'ai lu jusqu'à 4h du matin j'ai fini le livre c'est un livre que j'ai découvert au Gabon dans la bibliothèque d'un prophète je lui ai demandé tu as déjà lu le livre il dit non mais le titre m'a tiré ça parlait de la prière il dit laisse moi donne moi ça je reviens comme je reviens au Gabon donne moi je reviens ton livre et comme je pars au Gabon la semaine prochaine il fallait que je finisse le livre vite parce qu'il y a un autre livre qu'on m'a donné en quoi que je dois lire je vais vous dire quelque chose mes frères et soeurs ne pensez pas que l'onction lorsque ça se manifeste de manière j'ai envie de dire parfaite c'est-à-dire nette et simple à vue ou du début à la fin les prophéties sont exactes les paroles de connaissance sont exactes la parole est exacte ne pensez pas que c'est le fruit du hasard ou bien c'est le fruit de la vie de prière c'est pas vrai c'est la connaissance Dieu avait donné à Salomon des connaissances multipliées quelle est la stratégie que tu mets en place pour multiplier tes connaissances moi qui suis devant vous je me suis donné une discipline depuis trois ans je ne fais pas un an sans apprendre un nouveau logiciel c'est pas possible je ne fais pas un an sans apprendre à utiliser une nouvelle plateforme un nouveau logiciel ce n'est pas possible actuellement je suis en train apprendre l'intelligence artificielle charge du GPT dis à ton voisin tu apprends quoi demandes lui tu es en train de multiplier ta connaissance dans quel domaine ou bien toi tu vas au travail ce moment tu viens tu vas tu viens Dieu te regarde il a honte c'est honteux avec toute l'intelligence que tu as toutes les capacités que tu as tout le temps libre que tu as tu peux multiplier tes connaissances je dis multipliez-vous c'est un ordre alléluia dis à ton voisin multiplie-toi en plus d'être berger et d'être un chef de guerre Abraham a appris la chirurgie la Bible dit que Dieu est venu le voir un jour pour dire mon fils on va rentrer dans autre chose qu'on appelle la circoncision la circoncision consiste à prendre excusez-moi le kiki d'un garçon couper juste la peau de manière chirurgicale sans le blesser mais frère qui peut faire une circoncision ici levez la main qui peut faire ça personne vous faites ça vous allez tuer vos enfants pourquoi parce que pour faire ça il faut avoir une connaissance en chirurgie c'est une opération on ne fait pas ça n'importe comment il y a une manière de faire pour ne pas blesser pour que le résultat soit beau mais comme Abraham a appris il a appris c'était pas sa formation il y a des gens qui sont dans des entreprises on vous confie une tâche qui n'est pas dans la formation que tu as fait au lieu de voir ça comme une opportunité d'apprendre des nouvelles choses tu vois ça comme une punition chaque fois que dans le monde du travail on te confie quelque chose qui n'a rien à voir avec ta formation initiale c'est une bénédiction je reprends je rembobine je dis que dans le monde du travail si tu as eu la grâce qu'on te confie des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait à l'école tu dois bénir Dieu c'est une opportunité justement d'apprendre quelque chose sans aller à l'école or des gens vont aller à l'école ils vont sortir avec une connaissance théorique toi tu sauras faire la même chose avec une connaissance pratique mais parce que tu n'as pas un coeur de quelqu'un qui veut multiplier ses connaissances tu te plains ils se connaissent répétez-vous multipliez-vous je parle surtout à ceux qui sont les plus jeunes ne pas pas qui ont plus de 40 ans plus de 50 ans répétez ça juste à vos enfants je parle des jeunes qui sont là tous ceux qui ont dans votre tête c'est prêcher prêcher le réveil le réveil regarde quand il y a un enfant sur le réveil il faut lui donner à manger quand quelqu'un dort il n'a pas faim imagine toi tu vas réveiller quelqu'un à me dire c'est le réveil il te dit il a faim tu n'as rien toi mais tu n'arrives pas à manger vous pensez que Dieu est bête il va confier le réveil à des gens qui n'arrivent pas à manger jamais il y a une autonomie financière et sociale quand tu n'as pas atteint peu importe les dons spirituels que tu as Dieu ne va jamais passer par toi pour envoyer un grand réveil parce que tu vas aller rêver des gens qui ont faim tu vas aller rêver des prostituées qui vivaient de la prostitution tu vas aller rêver des drogués qui vivaient de la vente de drogue tu vas leur dire abandonnez tout donnez-vous à Jésus il prendra soin de vous ils vont dire amen ils vont abandonner mais ils vont venir te boire ils vont t'appeler papa daddy on a faim non je ne suis pas votre papa mais c'est toi qui nous a emmené à Jésus quand je vendais la drogue c'est toi qui m'as dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent mais le père les nourrit donc si tu ne peux pas me nourrir indique-moi où Dieu envoie la nourriture des oiseaux du ciel je vais aller manger aussi il y a des théories il y a des médecins que tu ne peux pas prêcher si toi-même tu n'as pas même si tu as une autonomie financière tu ne peux pas Jésus a commencé à prêcher à 30 ans passé à 25 ans il était en galère oui de 12 ans à 30 ans Jésus était charpentier vous voyez où il faut Jésus a plus passé son temps à travailler qu'à prêcher il a fait 30 ans de charpentierie 3 ans de prédication ça doit nous faire réfléchir il savait que il allait partir dire à 12 adultes laissez tout suivre moi tu vas trouver un gars comme Pierre Pierre là quand tu vois son comportement c'est un gars qui mange beaucoup ça c'est parce qu'il était très chaud en général les gens qui sont chauds qui ont beaucoup d'énergie ils consomment ceux qui sont chauds chauds ils mangent qui a été un gars virulent et puis il fait un business de poisson tu vois un peu son métier il fait un alimentaire Jésus va vers lui il dit laisse tous tes poissons suis-moi il va vers Matthieu qui était directeur financier collecteur d'impôts il dit laisse tout suis-moi on te suit c'est pour suivre c'est difficile c'est quand l'heure de manger va arriver ils ont suivi Jésus mais Jésus n'avait pas peur il avait fait des économies il avait travaillé pendant 30 ans il y a des gens qui sont rentrés dans leur ministère sans se préparer financièrement socialement ils comptaient exclusivement sur les dons sur les offrandes et sur les dîmes des personnes à qui ils allaient prêcher et ils ont été surpris ils ont fait les calculs uniquement sur les offrandes que les gens vont faire beaucoup de prédicateurs et arrivé un moment Dieu leur a dit de prêcher des messages qui ont fait partie les plus gros donateurs tu peux commencer le ministère et les plus gros donateurs sont les gens qui vont en boîte de nuit tu ne sais même pas j'ai déjà vu ça dans une église tu ne sais même pas et puis un jour de ton inspiration ainsi parle le canel vous qui venez ici le dimanche et qui partez en boîte de nuit répétez-vous votre agent de boîte de nuit ne voyait pas ça ici le monsieur peut être là c'est un brouteur j'ai déjà vu ça dans une église il est brouteur il fait des gros dons tu ne sais pas et un jour tu prêches vous êtes des brouteurs des anarqueurs vous anarquez les gens répétez-vous pasteur en appartient un dimanche je ne le vois plus deux dimanches je ne le vois plus trois dimanches le pasteur appelle il dit non c'est le travail je suis occupé il disparaît il ne fait plus de dons l'interprise de l'église commence à tomber en faillite le pasteur dit bon on va organiser un séminaire sur la puissance de l'offrance trop c'est trop il faut qu'on enseigne sur la puissance de l'offrance mais ça déjà trop tard mes frères et soeurs vous qui êtes appelés au ministère faites comme Jésus travaillez avant de prêcher même si le père vous appelle et que vous êtes plus appelé que Jésus vous sentez l'onction plus que Jésus pitié faites un peu des charpentieries une urgence ce n'est pas un appel ce n'est pas parce que des gens souffrent que tu dois commencer vite Jésus quand il a commencé son ministère il a croisé un homme qui était malade depuis 38 ans cet homme était en Israël cet homme était paralysé depuis 38 ans la maladie de cet homme était plus âgée que Jésus ça veut dire qu'avant que Marie tombe enceinte il était paralysé quand Jésus était charpentier Jésus le voyait Jésus passait en Israël il a vu cet homme mais Jésus n'est pas allé prier pour lui quand il avait 15 ans ni quand il avait 20 ans ni quand il avait 28 ans ni quand il avait 29 ans parce que quelqu'un qui a passé 38 ans de sa vie assis ça veut dire qu'il n'a pas l'argent il n'a pas de nourriture le jour que Charles l'a fait lever c'est toi qui vas suivre Jésus avait une caisse dans son ministère où il prenait pour aider les pauvres c'est Judas qui nous a informé lorsqu'il y a une femme pécheresse qui est venue casser son parfum sur les pieds de Jésus elle est venue se répandir Judas a dit on aurait pu prendre cet argent et donner aux pauvres pour dire qu'ils avaient l'habitude de faire ça mais comment est-ce qu'un pauvre va pouvoir donner aux pauvres Jésus n'avait pas de problème d'argent jamais il est arrivé à un niveau dans son ministère ou en plus de ses économies la Bible dit qu'il y a des femmes qui le soutenaient de leur bien donc la sagesse veut qu'il y ait un soutien qui vienne oui des gens à qui tu prêches mais qu'il y a aussi une partie qui vient du fruit de ton travail la sagesse c'est cette sagesse là que l'apôtre Paul quand il s'est converti plus de 20 ans après a reproduit dans son ministère il travaillait un peu il prêchait beaucoup il y a des fois Paul ne travaillait pas du tout il recevait seulement un soutien des églises mais quand il arrivait à Ephèse dans Acte 20 il a dit aux anciens d'Ephèse mes mains ont travaillé et ont prouvé à mes besoins et ont besoin de tous ceux qui étaient avec moi il y a combien d'hommes de Dieu qui peuvent prouvoir besoin de tous ceux qui sont avec eux aujourd'hui frères et sœurs multipliez-vous mes frères multipliez-vous socialement avant de chercher à vous multiplier physiquement multipliez-vous financièrement multipliez-vous socialement avant d'aller chercher femme avant d'aller chercher une fille en crise elle va te donner le prix de sa pommage tu vas dire elle est charnel elle te donne le prix de sa coiffure tu dis que c'est la chair mais c'est sa chair là que tu as vue et tu dis que tu veux ça chaque jour dans ta maison c'est un coup qui peut aller au marché prendre la viande gratuitement toute chair a un coup dis à ton mari toute chair a un coup le fait ne vous mariez jamais les sœurs avec un homme qui n'est pas prédisposé à s'occuper de vous sous peut-être que vous travaillez même si vous travaillez c'est son devoir c'est la parole de Dieu qui dit c'est pas moi dans l'Ephésien la Bible dit que l'homme prend soin de sa femme comme sa propre chair même si vous êtes multimilliardaire c'est son devoir de vous entretenir physiquement dans la fiançaille il y a des conversations dessus si vous voulez qu'il n'est pas disposé laissez-le c'est son devoir un homme un homme qui n'est pas un profiteur ne compte pas sur le salaire de sa femme seulement pour gérer les charges de la maison c'est son devoir même si tu gagnes 500 000 lui il gagne 10 000 dans ces 10 000 là il faut lui dire d'enlever au moins la dîme au moins 10% 1000 francs qu'il te donne même si tu n'as pas pour payer un bracelet en plastique c'est quelque chose les personnes avec qui vous voulez vous marier dites-le multipliez-vous il faut que les frères qui veulent marier les soeurs ils aient des plans clairs de multiplication de leurs ressources qui te dévoilent son plan avant que vous partez au mariage actuellement tu gagnes ça bon ok d'ici 2 ans 3 ans comment tu comptes t'y prendre pour qu'on soit plus à ce niveau tu écoutes le frère s'il n'a pas de projet emmène-le à l'académie dis viens voir les frères Jacques s'il n'a pas un plan de multiplication vous savez la multiplication des biens financiers matériels ce n'est pas le fruit de la prière c'est une organisation c'est l'organisation et par la grâce de Dieu il y a des pères il y a des mères au milieu de nous qui vont apprendre ça ça c'est pas un lévage c'est l'éducation si vous ne faites pas attention vous malgré avec des gens qui ne planifient rien ils vont vous dire on est conduit par l'esprit fuyez-les on est conduit par l'esprit laissons-nous conduit par l'esprit tu dis viens on va planifier nos ressources non marchons par l'esprit c'est laissé conduit par l'esprit ce n'est pas faire des improvisations il n'y a personne qui n'a plus organisé que le Saint-Esprit le Saint-Esprit prévoit tout d'avance même les bonnes oeuvres que nous devons pratiquer dans la foi la Bible dit qu'il les a préparées d'avance Dieu fait tout d'avance quand Jésus devait naître il avait déjà dit d'avance qu'il devait naître à Bethléem il avait déjà dit d'avance qu'il allait grandir à Nazareth Dieu avait déjà dit d'avance qu'il allait partir en Égypte Dieu avait déjà dit d'avance que c'est en Galilée qu'il allait asser son ministère donc Jésus n'est pas venu sur la terre et puis c'est maintenant il va dire père où est-ce que je vais et puis il va dire attendez moi est-ce qu'il y a la place Dieu n'est pas désordonné comme ça les frères si vous êtes appelé à être des chefs des pères des familles vous devez être passionné de planification sinon il n'y aura pas de multiplication et il y a des humiliations que vous allez vivre dans vos vies parfois devant la belle famille qui ne sont pas la faute de Dieu c'est la faute de votre négligence du multiplier vous le fait que vous n'avez pas travaillé à multiplier vos sources de revenus j'insiste c'est dangereux pour quelqu'un qui veut être vous les jeunes qui voulez vous marier d'avoir une seule source de revenus c'est dangereux un homme qui a une seule source de revenus il est dangereux pour sa femme parce que le jour où indépendamment de ta volonté tu vas perdre ça comment vous faites il faut travailler à en avoir au moins deux l'objectif c'est d'en avoir quatre cette sagesse dans le livre de Genèse lorsque Dieu a créé Adam il l'a mis dans le jardin il a mis un fleuve qui se divise en quatre bras pour arroser le jardin il y avait quatre sources le jour qu'il y a un bras qui est fâché il y a trois autres qui peuvent arroser Amen si toi tu arroses ta famille avec un seul salaire depuis des années tu n'as pas un plan de faire autre chose mon frère même si c'est pour attacher l'eau pour vendre glace 25-25 il faut faire 500 francs de plus est mieux que rien du tout il y a trop de paresse dans nos églises on parle la langue ça me fatigue multipliez-vous Alléluia multipliez-vous la dernière forme de multiplication que le Seigneur a donnée je vais terminer avec c'est la multiplication au niveau de l'esprit la multiplication au niveau de l'esprit c'est quoi ? ça maintenant je parle des longs des dons spirituels et surtout de la conversion surtout de la conversion je vais commencer beaucoup à partir de du week-end prochain à partir de la retraite à prêcher beaucoup sur l'évangélisation l'urgence de l'évangélisation le Seigneur avant de monter à dire à ses disciples allez faire de toutes les nations des disciples allez faire de toutes les nations des toutes les nations des l'évangélisation le Seigneur veut qu'il y ait plusieurs disciples comme toi en Côte d'Ivoire le Seigneur veut qu'il y ait plusieurs disciples comme nous en Côte d'Ivoire nous ne devons pas avoir le désir d'être les seuls par qui Dieu fait ce qu'il est en train de faire nous n'avons pas ce désir et nous ne devons jamais avoir ce désir il faut que des églises se multiplient il faut que des ministères de prédication des ministères de réveil se multiplient il faut que des personnes qui excellent dans le don des paroles de connaissance dans le don des guérisons se multiplient il faut que les directs Facebook d'évangélisation se multiplient pourquoi pour pouvoir gagner des âmes quand le Seigneur a dit à Adam et Ève de se multiplier il leur disait aussi d'engendrer d'autres hommes spirituels comme eux le Seigneur voulait que la terre soit remplie d'hommes et de femmes spirituelles le remplir c'est la terre ce n'est pas remplir la terre de créatures excusez-moi je vais dire un truc qui est vrai mais qui va choquer ceux qui ne le savent pas quand Dieu a dit à Adam et Ève de remplir la terre la terre était déjà remplie parce que Dieu avait créé les animaux alléluia les animaux à eux se remplissent la terre c'est parce que nous avons construit aujourd'hui des villes et des murs que vous ne les voyez pas pendant le confinement il ne sait plus c'était quelle ville en Europe pendant longtemps quand il n'y avait personne dans les rues les animaux commencent à se balader c'est là les gens se sont rendus compte qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux dans le monde mais frère quand Dieu a dit à Adam et Ève de remplir la terre la terre était déjà remplie donc il ne leur disait pas d'augmenter le nombre de créatures donc il ne parlait pas de l'enfantement j'insiste j'insiste le désir d'avoir un enfant c'est bon mais le désir d'avoir trop d'enfants alors que tu n'as rien c'est mauvais le désir d'avoir des enfants dont tu peux t'occuper est bon mais le désir d'avoir des enfants juste à qui tu pourras faire des photos c'est mauvais c'est très mauvais regardez comment le monde est en train de devenir la terre est tellement déjà remplie qu'il y a des gens qui tombent dehors ceux qui disent qu'il veut faire beaucoup d'enfants parce que Dieu a dit de remplir la terre j'ai une information pour vous c'est bon c'est déjà rempli si vous voulez remplir la terre c'est bon si c'est juste ça remplir des créatures pardon on est trop il y a des gens qui ne savent même pas où dormir tellement la terre est remplie c'était pas ça la volonté de Dieu qu'il y a juste des créatures il voulait qu'il y ait des disciples la terre devait être remplie d'hommes et de femmes qui étaient réveillées de la puissance comme Adam et Ève Dieu voulait qu'Adam et Ève forment des disciples à donner à ses apôtres il dit allez multipliez-vous dans toutes les nations faites de toutes les nations des disciples la terre est remplie mais de quoi ? de fornicateurs de menteurs de drogués d'alcooliques Dieu veut que la terre soit remplie d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit Dieu veut que la terre soit remplie d'hommes et de femmes qui craignent Dieu Dieu veut que la terre soit remplie d'hommes et de femmes de prières de gens qui aiment la prière qui aiment le jeûne mais comment est-ce qu'on va pouvoir satisfaire le cœur de Dieu vous savez il n'y a pas de la joie dans le ciel quand des cantiques d'adoration et de loin sont joués il n'y a pas de la joie dans le ciel quand un chrétien a une promotion il n'y a pas de la joie dans le ciel quand un chrétien se marie il n'y a pas de la joie dans le ciel quand un chrétien gagne beaucoup d'argent quand les affaires se passent bien il n'y a même pas de la joie dans le ciel même pas de la joie dans le ciel quand un prédicateur donne des révélations de la parole il n'y a aucune joie dans le ciel il n'y a de la joie dans le ciel quand un péché se répand Ce qui emmène la joie de Dieu et des anges C'est de voir des personnes abandonner leur mauvaise voie Se convertir à Jésus Amen Et j'ai remarqué un défaut Que je vais commencer à corriger le week-end prochain J'en parlais avec Willy J'étais allé en retraite J'accourais Willy sur mon lieu de retraite hier J'ai senti un parfum bizarre dans le bureau Et puis je vois des ordinateurs Je comprends Il dit bon je suis couché le soir Il voit mon gars il sort là-bas Il dit allo s'il est venu en retraite Il dit bon retraite on nous alors Donc on a eu à parler longtemps cette nuit Je lui disais que Je vois un défaut au milieu de nous que je vais corriger Les gens n'évangélisent pas beaucoup Mais ils veulent beaucoup enseigner Il y a beaucoup de défaut au milieu de nous Qui sont appelés c'est vrai à la prédication Mais ils n'ont pas compris l'appel L'appel que ce soit docteur, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste Il doit commencer d'abord par une livre d'évangélisation Regardez le ministère de Jésus Regardez le ministère de Jean-Baptiste Montrez-moi quelqu'un que Dieu a appelé à prêcher Et qui a commencé à prêcher directement En partageant le ministère de la parole C'est faux Comment vous pouvez voir aujourd'hui des jeunes Qui créent des chaînes Youtube Qui n'évangélisent pas La première vidéo Ils sont en train déjà de parler aux gens Qui sont déjà convertis J'aime pas ça Si c'est comme ça que nous on avait fait On ne serait jamais connu Mais j'ai compris que je dois me multiplier Je dois apprendre aussi à d'autres personnes A commencer comme j'ai commencé Il faut évangéliser Il faut aller vers des païens Il faut aller vers des gens qui n'ont pas Jésus Il faut prêcher des messages Qui peuvent toucher des personnes Qui vivent dans le péché Qui ne connaissent pas le baptême du Saint-Esprit Mais beaucoup de gens sont là Ils prêchent Ils racontent des choses Que vraiment si un païen les écoute Il va se demander de quoi il parle Et je vous dis mes frères Je vais revenir Au conseil de Jacques Qui dit qu'il y a très peu parmi vous Qui se mettent à enseigner Il y aura très peu parmi vous Que je vais permettre d'enseigner au milieu de nous Mais tout le monde doit évangéliser Moi-même j'évangélise Vous allez rarement voir aujourd'hui Des prédicateurs Qui ont des églises Même de 5000 personnes Qui évangélisent C'est rare Mais il y a quelques-uns Dans notre pays Qui sont des modèles Il y en a qui vont en évangélisation Chaque mois On les voit dans les vidéos On fait comme si on ne voit pas Les chrétiens sont juste là Assis en train de dire C'est bien, c'est bien Mais vous-même Vous côtoyez des païens au quotidien Qu'est-ce que vous mettez en place Pour leur parler de Jésus Je vais commencer à parler de ces choses A partir du week-end prochain Parlez à des gens Qui sont déjà convertis C'est facile Venez trouver des gens Qui sont dans la foi Et vouloir leur expliquer les choses C'est facile Tout le monde peut le faire Ce qui est difficile C'est de porter la douleur De l'enfantement Porter la douleur De l'enfantement Porter la douleur De l'enfantement Quand tu ne sais pas Ce que c'est Que de parler de Jésus A quelqu'un Qui était dans le monde Et que cette personne Se convertit Et qu'après sa conversion Tu dois veiller A ce qu'elle reste dans la foi Pendant au moins 2-3 ans Ça sera facile pour toi De déshonorer des hommes Des yeux des prédicateurs Tu ne sais pas ce que c'est Les gens ne connaissent pas La douleur de l'enfantement C'est pour ça que Beaucoup ne l'ont même pas Bâti des oeuvres qui duent Ils vont commencer Une cellule aujourd'hui Ça ferme On commence Un ministère Ça ferme On commence Une chaîne YouTube 6 mois après La chaîne a arrêté On commence C'est normal Le fondement n'est pas solide Ce n'est pas basé Sur l'évangélisation Ce n'est pas basé Sur l'évangélisation Il y a de la joie Dans l'église Quand on donne Les révélations de la parole Il y a de la joie Dans l'église Qui a des guérisons Qui a des délivrances Mais le ciel nous regarde Et le ciel se demande Quand vous allez Nous faire rire aussi Quand vous allez Nous donner la joie Nous aussi Nous on est content Quand on se réunit On prie On chante entre nous On est content Il y a de la joie Dans l'église Quand on se réunit Trois fois par jour Sur Zoom Pour prier Il y a de la joie Dans l'église Et dans le ciel Pensons un peu A mettre un peu La joie dans le ciel La dernière fois Que tu as eu la pensée De t'organiser Même de prier Pour la convention De quelqu'un C'était quand On est en train De perdre ce coeur Et tout le monde En train de convoiter Le micro Chacun veut prêcher Je vous dis Mes frères et soeurs On va retourner Dans le livre des actes Nous tous Ceux qui ne veulent pas Retourner dans le livre Des actes avec nous Peut-être seulement S'est séparés Je vais recommencer A mettre l'accent Sur l'évangélisation Il a commencé vendredi soir Vous avez suivi le direct Un direct Qui devait finir A 20h-29 On a fini à quelle heure Minuit C'était trop La reine du ciel A perdu beaucoup Des disciples Qui a suivi La convention en direct De la femme qui est en France C'était quelque chose Le vendredi soir Il y a plusieurs Qui m'ont écrit Il y a une On a dit Il faut écrire Marie Elle a écrit Marie Marie, 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 Marie Tellement la parole A toucher Mes frères et soeurs Jeudi On m'a dit Que c'est férié Je ne savais pas C'est hier Je suis ça Je suis ça hier A 2h du matin En même temps J'ai envoyé un message Au monsieur Qui fait la régie Jeudi Jeudi est férié Est-ce que tu es disponible Évangéliser sur Facebook Il dit Oui, il y a direct Facebook Encore jeudi Jeudi encore On est sur Facebook Le vendredi On va à la veillée À la retraite Le samedi La formation C'est sur l'évangélisation Je ne veux plus Entendre quelqu'un Qui n'a jamais emmené 10 âmes au milieu De nous Dites qu'il veut prêcher Qu'il veut enseigner C'est fini ça Je vais commencer A faire des évaluations Vous tous Qui êtes appelés à la prédication Soyez forts Vous allez me donner Le nom des âmes Que vous avez emmené A la répétence De l'année 2022 Des personnes Que vous vous souvenez Même jusqu'à ce que Vous avez invité Même si ce n'est pas Une invitation Comme la femme samaritaine La femme samaritaine A juste invité quelqu'un Elle a invité les gens Elle dit J'ai rencontré un homme Il m'a dit tout ce que j'ai fait Venez voir Est-ce que ce n'est pas le Messie On ne dit pas son invitation Ils ont croisé Jésus Il y a combien de personnes Dont je te souviens Avoir invité A un de nos programmes Et après Se donner à Jésus Fais le bilan Si ce n'est pas le cas Ce n'est pas le temps D'enseigner pour toi Il faut évangéliser encore Il faut qu'on devienne sérieux Il faut qu'on devienne sérieux Il ne veut pas arrêter Les cellules pendant un temps On va aller évangéliser Si c'est juste Les enseignements Que les gens veulent Il y a un enseignement Beaucoup sur internet Sur Youtube Excusez-nous Il voit qu'on est en train De perdre de vue Le fait que Dieu nous a donné La capacité De mettre la joie Dans le ciel C'est une grande capacité Les anges ne peuvent pas Mettre la joie Dans le cœur de Dieu Nous on peut On a reçu cette grâce Mais on ne l'utilise pas Malheureusement Parce qu'on a oublié Le multiplier vous De l'esprit J'ai déjà parlé du corps de l'âme Là il parle de l'esprit C'est l'évangélisation Ce n'est pas autre chose Ce n'est pas autre chose J'ai reçu Quelqu'un à mon bureau Ce jeudi Je dis ça fait pitié Vous voyez comment est-ce que Les gens souvent Peuvent être dans des églises On leur ment On les maltraite Ils ne savent même pas Qu'ils ne sont pas convertis Mais on prend leur argent Encore pour mettre dessus Chaque mois Et on leur dit Que s'ils ne donnent pas la dîme Dieu va les Il va les frapper encore Des gens qui sont déjà Frappés par Dieu Jésus dit que celui Qui ne croit pas Est déjà condamné Jean 3.18 Ils sont déjà condamnés Et on leur dit Que s'ils ne donnent pas la dîme Je vais les condamner Vous voyez Si on n'évangélise pas Si on ne multiplie pas Les canaux même À travers lesquels On multiplie l'évangile On va rester entre nous Il y aura la joie entre nous Mais on va Les âges n'ont C'est rétonné Un vrai moment La manière d'une gueule S'est manifestée Pendant le direct C'est parce qu'on a évangélisé Vous allez remarquer Que les prédications D'évangélisation Producent plus de miracles Que les prédications D'enseignement Vous voyez où il faut Oui Quand il y a l'enseignement Il n'y a pas beaucoup de miracles Mais quand on parle Du baptême du Saint-Esprit De la rencontre Avec le Saint-Esprit Ce qui suit Ce n'est pas bon La dernière fois Moi même Ceux qui ont suivi Le baptême Il dit Quelqu'un dit quelque chose Dans sa chambre En France Il dit trois phrases Je m'ouvre une vision Je vois la personne En train de parler Je dis Tu as dit ça Tu as dit ça Tu as dit ça Tu as habillé comme ça Mon monsieur Il dit C'est comme ça L'évangélisation est chic Tant que je suis vivant Tant que je suis là Je suis présent Je vais plus passer du temps Maintenant sur Facebook À évangéliser Qu'à faire autre chose Maintenant par derrière le système Pour affermir les nouveaux convertis Ça sera les enseignements Qu'on va multiplier On doit se multiplier A tous égards On va multiplier Les temps d'enseignement Qui est d'accord Avec moi que dimanche Ne suffit pas Qui est d'accord Que dimanche ne suffit pas On doit se multiplier On va prier J'ai fini On peut recevoir Tout ce type de bénédiction Par l'imposition des mains Ceux qui seront à la retraite Et qui vont vouloir Vraiment s'investir Dans l'évangélisation Il y aura une séance D'imposition demain Le week-end prochain Mais en attendant Je veux que chacun Rentre en lui-même Et qu'on prie Je désire connaître Jésus Je désire connaître Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada